Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur les énergies du 11 au 17 juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que vous allez tous la pêche. Bon, j'ai plusieurs infos à vous faire passer. Donc déjà, nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la guidance sentimentale intemporelle. Donc rendez-vous tous les dimanches pour une nouvelle histoire d'amour, ses influences, peut-être est-ce la vôtre. On mettra en évidence une relation, que vous soyez en groupe célibataire. C'est intemporel, donc c'est peut-être aussi une personne que vous êtes amené à rencontrer. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour cette nouvelle, nouveau format aussi de lecture que je posterai tous les dimanches. Donc voilà les amis. Ensuite, n'hésitez pas aussi, j'en parle jamais. En comme, je suis vraiment nulle. J'en parle jamais, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Bon, j'essaye de le reprendre aussi, parce que j'arrivais plus à poster grand-chose ces derniers temps. Mais voilà, si vous avez des questions, un message à m'envoyer, si vous souhaitez qu'on communique, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Donc voilà, c'est beaucoup facile pour communiquer. Et puis, voilà les amis, c'est tout. Merci d'être là, merci de votre fidélité, de votre soutien. Merci pour toutes vos interactions sur la chaîne. Je vous donne plein de gros bisous. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine, les amis. On ira voir une première carte dominante avec Rebelle Sacrée, que je ferai suivre avec le Lysir Saro et le Bélin pour votre semaine, suivi de deux cartes, l'oracle du Sacré-Cœur pour l'amour et un message que c'est du petit oracle de l'arbre de vie. Où sont mes cartes ? Bien évidemment, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Les signes sont tirés au sort, comme d'habitude. Et puis, gardez votre bon discernement si vous vous quittez en général. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mes amis. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas Vénus pour compléter les informations. Donc, eh ben voilà, c'est parti. Donc, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour notre premier signe. À tout de suite. Coucou les vierges, vous êtes les premiers aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Ah là, vous n'avez pas le temps cette semaine. J'espère que vous avez tous la pêche, les amis. Allez, c'est parti pour votre semaine. Il y en a deux qui sont sortis. On vous parle d'écouter la vérité et héritage de la lumière. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? On a recevoir. Donc là, visiblement, vous avez quelque chose à entendre, une vérité notamment, peut-être une vérité qui est en vous, puisque vous voyez, on vous parle d'héritage de la lumière. Là, visiblement, il y a cette notion de recevoir quelque chose en écoutant une certaine vérité qui est en vous, quelque chose qui doit résonner en vous, qui doit ressortir un petit peu comme une évidence cette semaine. On vous parle d'héritage de la lumière. Bah oui, c'est d'obtenir une clairvoyance, comment dire, un éclaircissement sur quelque chose, les amis. Donc là, vous avez quelque chose à recevoir cette semaine. Mais je pense que ça se passe en vous. Et c'est notamment peut-être de voir une certaine réalité, une certaine vérité, d'éclairer une certaine situation par rapport à ce que vous vivez cette semaine. On va aller voir ça, les amis. Allez, du 11 au 17. Qu'est-ce que ça passe d'huit ? 6 de denier. Vous voyez, on est encore dans cette notion de recevoir. Visiblement, on a quelque chose à vous donner. Moi, je pense que c'est un éclaircissement. Il y a quelque chose, ou alors ça peut être aussi, on parle de la lumière, donc quelque chose qui pourrait venir vous réchauffer le cœur, quelque chose qui pourrait vous faire du bien. On va aller voir ça, les amis. C'est encore mon chat. Il attend que je fasse le guidance pour faire son intéressant. Oh là là. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir ce qui domine pour vous cette semaine. Le défi, le challenge pour vous. J'en ai deux. OK, ça roule. Le positif qui ressort. Et l'issue du tirage de la semaine. Ça peut s'étaler un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bon, écoutez, pas des moindres. Puisqu'on a l'as de coupe, on me parle de reconnexion au cœur. On me parle aussi d'un potentiel grand amour, rencontre, projet de cœur. OK. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui domine ? La mort. OK. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qu'on a ? As de bâton et roi de coupe. Ah ouais. Encore ce 6 de denier qui ressort dans l'aspect positif. Vous avez quelque chose à recevoir, les Vierges, cette semaine. OK. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la grande prêtresse. Ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous, quand même. OK. Alors, ce qui domine, c'est la mort. Donc, ce qui domine, c'est la renaissance, les amis. Il y a quelque chose qui se transforme cette semaine. Potentiellement, il y a eu une fin. Il y a quelque chose auquel vous avez clôturé ces derniers temps. Et là, visiblement, il est question de renaître. Il est question de transformer. Peut-être justement de se reconnecter au cœur. Vous voyez cette notion d'écouter la vérité, puisque là, vous êtes sur le nouveau départ de quelque chose. Il y a cette notion de recevoir la lumière. Peut-être de se recharger aussi sur une nouvelle énergie pour renaître, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Puisque là, j'ai l'impression que vous avez clôturé quand même quelque chose de difficile. Puisque l'arcade de la mort, c'est qu'on s'est un petit peu dépouillé de tout. C'est une transition qui est difficile. On le voit dans le tarot de Marseille. Il est tout maigre. Il a des petites cicatrices partout. Donc, il y a vraiment cette notion de renaissance, de transformation, de transition cette semaine. Et vous avez quelque chose à récupérer. Et moi, je pense que c'est votre énergie, c'est votre lumière, les amis, à retrouver. Alors, c'est très spirituel, mais essayez de voir comment ça résonne en vous. C'est peut-être juste une nouvelle énergie, une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme, un nouvel élan. Quelque chose qui vous fait passer une certaine transition où l'on renaît à quelque chose. Votre défi, votre challenge, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton qui me parle d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle énergie. Avec le roi de coupe, il est question, moi, je pense, de retrouver un équilibre émotionnel. Il y a cette maturité émotionnelle qui ressort, cette reconnexion au cœur. Peut-être aussi cette notion de se sentir apaisé. Là, on est vraiment sur quelque chose où il y a quelque chose qui renaît, qui s'éveille. Quelque chose qui fait que vous vous sentez plus serein, plus en paix avec vos émotions, plus reconnecté au cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de vitalité. Ce qui ressort de positif, justement, c'est ce que vous allez recevoir. C'est ce que vous allez recevoir. Le 6 de denier me parle du juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et de par cette transformation, j'ai l'impression que vous recevez vraiment quelque chose. C'est marqué partout. C'est vraiment évident, les amis. Et moi, je pense que c'est cette nouvelle énergie, cette nouvelle lumière, après avoir mis fin à quelque chose. Ok, super beau, super beau tirage, les amis. Je suis très heureuse pour vous, dans tous les cas. Et on finit avec la grande prêtresse. La grande prêtresse aussi, on pourrait me parler de recevoir une connaissance, recevoir, avoir reçu une leçon. Cette notion de, comment dire, puisque la grande prêtresse, c'est le savoir, mais c'est aussi les intuitions. C'est aussi d'être reconnecté à son fort intérieur. Il y a quelque chose, vraiment, cette semaine qui se transforme en vous. Alors là, on est vraiment sur un tirage très spirituel, les amis. On va aller voir avec notre chère Béline. Plus d'infos. On sort d'une inconstance. Donc moi, j'ai l'impression que là, on parle vraiment de rééquilibrage émotionnel, les amis. La beauté. Voyez, faire renaître la beauté en vous, la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'arcade 13 ? La mort. Et, vous voyez, la nativité. La nativité, c'est le début. C'est un commencement. On est sur des énergies très solaires. Ça, c'est le soleil. Il est question de renaître à la vie, de renaître en termes de luminosité, votre lumière, les amis, cette semaine. Wow, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge ? Ouais. On a la famille qui pourrait me parler de reconnexion au cœur, de retrouver cette stabilité émotionnelle. Peut-être aussi vis-à-vis de ses proches. On a peut-être passé un moment difficile où, justement, on était peut-être à l'écart aussi un petit peu des autres. Où on n'était pas à mène de donner, de donner, de s'occuper des autres. Donc là, ça peut me parler de votre famille, de vos enfants, de... Peu importe. Là, il y a cette nouvelle impulsion pour retrouver les personnes que l'on aime, retrouver les personnes proches. En même temps, c'est un défi, puisqu'il y a ce besoin pour vous, les vierges, cette semaine, de retrouver cette stabilité, cette reconnexion au cœur, cet équilibre émotionnel en vous. Justement, il y a quelque chose qui se transforme, qui renaît. Un nouveau commencement qui va vous permettre d'être beaucoup plus équilibré, de vous sentir beaucoup mieux là. Peut-être, justement, un défi, un challenge, de retourner voir quelqu'un qui est proche de vous. On se sent prêt, on se sent plus équilibré pour revoir certaines personnes proches. Chose que l'on ne pouvait pas faire encore quelques jours ou quelques semaines avant. Qu'est-ce que l'on a avec ce 6 de denier en positif ? La sagesse ! Pour moi, il y a vraiment un retour d'équilibre, un retour d'équilibre dans le donner, dans le recevoir. On rétablit la balance dans quelque chose. Il y a cette notion vraiment de recevoir. Moi, je pense que c'est l'univers, clairement. De retrouver une belle énergie cette semaine, les vierges. Puisqu'en plus de ça, ce qui rejaillit, c'est la sagesse, c'est la maturité. Après ce qu'on a traversé, lorsqu'il y a une renaissance, oui, on a acquéri plus d'expérience. Il y a cette reconnexion au cœur qui fait que vous vous retrouvez plus équilibré, plus dans l'amour. Et qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ? Cette notion de connaissance, d'avoir tiré des leçons d'apprentissage, cette notion de savoir, cette notion aussi d'être reconnecté à son fort intérieur, à ses intuitions, pour être de nouveau prêt à aller, moi je pense, vers les autres et à savourer les plaisirs de la vie, à resavourer certains plaisirs. Donc, il y avait une sagesse à acquérir, il y avait peut-être un stade à passer plutôt difficile. Là, il y a vraiment, on est sur un nouveau commencement, les amis. Super. Donc là, c'est votre tendance générale. On va aller voir pour l'amour que vous soyez en couple, célibataire. Allez, ça nous dit quoi pour l'amour cette semaine ? Pour l'amour, sentimental, émotionnel, ou si vous êtes célibataire, peu importe. Qu'est-ce qu'on a, les amis ? On a la bague. La bague, le cadeau, homme ou femme blonde, nouvelle rencontre proche, répétition des schémas et rencontre par le travail. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là, les amis ? Donc, on me parle de bague, de recevoir un cadeau, là, cette semaine, ou d'offrir un cadeau à quelqu'un. On vous parle d'un homme ou femme blonde. Mais bon, après, on est sur une guidance générale. Donc, ne faites pas trop attention à ça. On vous parle potentiellement d'une nouvelle rencontre avec à qui vous allez recevoir un cadeau. Vous allez offrir un cadeau. Il y a cette notion de répétition des schémas et rencontres par le travail. Donc là, pour moi, il y a comme une répétition qui se fait par rapport au travail. Ok. Puisqu'on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche, nouvelle rencontre par le biais du travail. Cette notion peut-être de s'offrir un cadeau avec une personne avec qui vous êtes proche. Il y a la répétition des schémas qui me parle peut-être d'une personne que vous connaissez depuis le printemps. Une personne avec qui vous avez tendance à, à, comment dire, à avoir des bandes d'intentions l'un vis-à-vis de l'autre. Et que c'est assez récurrent depuis le printemps. Mais oui, bébé ! Oui, petit chat ! Pardon, les amis. Ouais. Bon, ben, Kaiser vous dit bonjour. Et cette notion, voilà, de répéter les choses, peut-être un petit peu comme un rituel par rapport à quelqu'un que vous avez proche dans votre travail, quelqu'un que vous voyez quotidiennement, j'ai l'impression. Il y a cette notion, peut-être d'une rencontre que vous avez faite depuis le printemps. Donc, le printemps, c'était il n'y a pas longtemps, quoi. Et ce rituel de petites intentions l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui est mis en évidence pour cette semaine, les amis. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Allez, à conseil pour votre semaine. Ça va un beau tirage, les Vierges. Je comprends pourquoi vous êtes passés en premier. Renaissance pour vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Eh, la route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc, voyez, il y a cette notion quand même de reconnexion au cœur où on se sent prêt à retourner vers les autres, vers les personnes que l'on aime, vers ses proches. Vous allez être beaucoup plus dans l'amour cette semaine, plus envie de partager avec les autres, d'aller vers les autres. Et là, notamment, vous voyez quand même, c'était la famille, les personnes qui sont quand même proches de vous. Il y a vraiment beaucoup plus de douceur après avoir... Puisque là, on est sur une renaissance, on est sur des énergies beaucoup plus solaires après avoir mis fin à quelque chose de douloureux là, avec la mort. Puisque cette carte-là, on ne la passe pas comme ça. OK, les amis. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Les amis, c'est important. En soutien pour la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Hello, les sagittaires. J'espère que vous allez être bien pour votre semaine. Allez, c'est parti du 11 au 17, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Confiance dans le processus. Bon, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Cette notion de garder confiance dans une situation, dans une relation. Visiblement, on parle de processus. Donc, il y a quelque chose qui doit se faire petit à petit. Il y a un but, il y a un objectif à tout ça. Et on vous parle d'être le chasseur et non le chassé. Donc, visiblement, ça doit être un processus quand même assez d'offensive. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Puisque c'est vous qui êtes à l'initiative dans une situation. C'est vous qui devez faire preuve de force et de courage. Cette semaine, les sagittaires. Ok, ça marche. Bon, on va aller voir ce que c'est. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine ? Eh ben oui, on a la tour. On a la tour. Donc, peut-être que vous créez un bouleversement. Peut-être qu'il y a besoin de bouleverser, de secouer un petit peu les choses. On a peut-être besoin de casser, de détruire aussi quelque chose cette semaine, les amis. Ok, bon. Soyez le chasseur, pas le chasser. Vous allez peut-être anticiper quelque chose. Parce que vous voyez le vent tourner ou un truc comme ça. C'est comme si on allait au devant de quelque chose cette semaine. Qu'on préférait le provoquer soi-même. Que ça arrive comme ça. La lune. Ouais, il y a cette notion de vouloir sortir de certaines angoisses, d'une certaine incertitude, d'un manque de visibilité. C'est comme si on allait provoquer quelque chose. Parce qu'on ne va pas attendre que ça nous mange tout cru. On ne va pas attendre que les choses pourrissent, j'ai envie de vous dire. Et il y a vraiment cette notion de provoquer quelque chose pour justement mettre fin à quelque chose auquel on ne croit plus. Alors, je dirai comment ça vous parle. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine là ? Le défi, le challenge. Le positif qui ressort cette semaine est l'issue du tirage. Il y a une grande maturité émotionnelle cette semaine. Il y a cette notion de sagesse, d'être dans la bienveillance. Ça peut être aussi une personne justement qui vous aide cette semaine. Peut-être à garder confiance en vous. On a l'étoile. On a l'espoir les amis. On a la reine de Denis en défi. On a le set de bâton. Ce qui ressort de positif. Et on a l'as de bâton. Ouais, 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 ouais. Il y a de l'action cette semaine les sagittaires. Alors, dans ce qui domine, c'est l'espoir. On a l'espoir qu'en bouleversant, en secouant un petit peu les choses, que les choses puissent s'arranger. Vous voyez, on a confiance. Il y a cette idée cette semaine d'avoir la foi, d'avoir confiance dans la stratégie que l'on veut adopter, dans l'action que l'on va mener, dans le mouvement en avant qu'on va faire. Et pourquoi ? Parce que vous avez l'espoir. Il y a cette notion de se laisser guider, de suivre un petit peu sa bonne étoile, dans une situation où ça peut être professionnelle, relationnelle, en amour, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Moi, je pense qu'on est plus... On est plus sur une situation potentiellement matérielle, financière. Mais ça peut être aussi votre bien-être. Il y a cette notion de retrouver aussi peut-être cette sécurité financière, matérielle, ce confort. Cette paix aussi avec la reine de Denier. Vous voyez, quand on la voit, elle a l'air très paisible. Là, j'ai l'impression qu'on a l'espoir que les choses s'arrangent, justement, en passant à l'offensive, en secouant, en bouleversant un petit peu les choses. On ne va pas attendre que les choses viennent à soi. On va aller au-devant de tout ça. On va les provoquer. Et pour moi, justement, ce qui ressort de positif, c'est cette résistance que vous avez cette semaine ou que vous allez avoir pour résister, pour vous défendre, pour défendre vos positions dans une situation particulière. On voit que sur cette fin de semaine, vous passez à l'action avec l'as de bâton. Il y a cette notion d'impulsion, d'impulsivité, de prendre les choses en main, de passer à l'action. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous aider dans tout ça. Une personne bienveillante, qui vous donne les bons conseils, qui va vous soutenir dans cette action. OK, les amis. Et d'ailleurs, on comprend mieux maintenant l'expression « Soyez le chasseur et pas le chasser ». Donc, vous chassez avant qu'on vous chasse. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les autres. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelque chose qui n'est plus harmonieux, là. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, mes chers ? On a l'espoir que les choses s'arrangent. Il y a cette notion aussi de protection avec l'étoile, de se laisser guider dans ce processus cette semaine, dans les actions que vous menez, pour justement rectifier une certaine inconstance, quelque chose qui vous déstabilise. Vous voyez, on voit ce petit modèle qui souffle, qui vient un petit peu tout bouger, un petit peu comme la tour qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose d'inconstant, de déstabilisant, en plus avec des énergies de lune. On n'a pas trop de visibilité. Donc, il y a cet élan, cette impulsion, cet espoir cette semaine qui, comment dire, fait que vous n'allez pas rester sans rien faire, puisqu'on voit une grande résistance en positif pour justement gérer une situation. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de Denis ? La destinée. Voilà, le défi, c'est justement de trouver la clé, trouver la solution, trouver une réponse, justement pour retrouver un équilibre, comment dire, une paix sur toi, une paix à l'intérieur de soi. Il y a cette notion aussi, justement, de s'assurer une certaine sécurité, que ce soit sur un plan financier, un plan matériel. On peut être aussi sur du familial. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une solution à trouver. Et vous allez prendre l'aide devant, les sagittaires, par rapport à quelque chose de déstabilisant, quelque chose d'inconstant, quelque chose où vous devez passer à l'offensier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce set de bâtons ? Donc, ce qui ressort de positif, c'est votre résistance, comme je vous le disais, cette notion de se défendre, de camper sur ses positions, de ne rien lâcher. Ça peut être par rapport à des vacances, tout simplement. Ça peut être par rapport à des vacances où, justement, voilà, on veut obtenir quelque chose. Ça peut être aussi, justement, pour un bien-être. Ça peut être aussi, peut-être, pour faire un voyage. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de paix, de bien-être. On a besoin de se sentir bien. Et là, j'ai l'impression que vous allez devoir aller au bout de quelque chose, justement, pour retrouver une certaine paix en vous. Et qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton ? Ouais. Ouais, bah, c'est ça. Vous allez à l'affrontement, en fait. Vous allez à l'affrontement sur quelque chose. As de bâton, on passe à l'action. On décide d'y aller, quitte à se failliter, hein, les sagittaires, pour justement, voilà, soyez le chasseur, pas le chasser. C'est qu'on préfère prendre les devants, quitte à riposter, à se failliter avec quelqu'un. Mais voilà, pour récupérer plus de paix, voilà, pour être en paix. Il y a cette notion de ne pas se laisser grignoter. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et de... de rectifier une situation par l'offensive. Vraiment. On ne pas se laissant faire. Parce qu'on pourrait être aussi dans quelque chose, vous voyez, là, ça me vient, vous voyez, je te donne ça et tu me prends ça. Donc, il y a... il y a cette notion d'arrêter un espèce de processus où là, on ne se laisse pas faire, on prend les devants, il y a une solution à trouver. Donc, on n'hésite pas à passer à l'action, à passer à l'offensive, même quitte à se disputer, à rentrer dans un conflit pour obtenir cette solution et obtenir plus de paix derrière. Vous voyez comment ça vous parle. Encore une fois, je vous rappelle, soyez le chasseur et pas le chasser. Allez. Ok, Sagittaire, vous me direz dans les commentaires. Je suis impatiente de vous lire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple ? On vous dit tu reçois des signes. Alors, c'est un message qui peut être en corrélation avec la guidance principale ou on peut être sur un tout autre message. Ok. Donc, on vous dit tu reçois des signes et on vous parle de différence d'âge. Donc là, visiblement, il y a cette notion de recevoir des signes peut-être par rapport à une personne qui est plus âgée ou plus jeune. Si on n'est pas sur du sentimentale, vous l'accordez si vous êtes célibataire. Ça peut être un membre de votre famille. Là, c'est tout ce qui est lié un petit peu au niveau émotionnel. Il y a cette notion de recevoir des signes, donc que ce soit des synchronicités, des signes d'une autre personne. Là, visiblement, il y a une différence d'âge entre vous. Il y a quelque chose qui fait que peut-être qu'il y a un écart dans les principes, dans les valeurs, quelque chose comme ça. Et cette notion de poids de la famille qui est marquée, qui est marquée peut-être pour cette personne. Et c'est surtout cette notion de quelque chose qui va vous éveiller, qui va peut-être aussi vous mettre en alerte par rapport à certaines responsabilités que pourrait avoir cette personne, cette différence d'âge justement qui pourrait marquer une interrogation en vous, une certaine réflexion au niveau sentimental. Ouais. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Ça peut être une personne qui est plus jeune ou plus âgée qui va vous envoyer des signes pour vous montrer qu'elle n'est pas indifférente à vous. Il y a quelque chose qui va faire-tile dans votre tête. Vous allez vous dire « Tiens, pourtant, cette personne est plus jeune ou cette personne est beaucoup plus vieille. » Mais voilà, il y a quelque chose qui me fait penser qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Mais en même temps, il y a le poids de la famille. Donc, c'est quelque chose où vous allez juste recevoir des signes parce que cette personne n'est peut-être pas enclin à vous exprimer quelque chose plus directement. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, un petit conseil pour votre semaine, mes chers. Qu'est-ce qu'on a ? Le désert. Solitude, indépendance, la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le poids sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Dans tous les cas, les Sagittaires, on voit que cette semaine, vous ne vous laissez pas faire. Il y a vraiment cette notion de protection, de se laisser guider justement pour rectifier quelque chose et vous n'allez pas hésiter à passer à l'offensive pour moi. Donc, oui, il y a une dispute. Ça pourrait amener des conflits mais quelque part, c'est pour un mieux-être. Il y a besoin peut-être de rétablir une justice, de rétablir un équilibre, de rétablir des bases et c'est pour ça qu'on va vous demander cette semaine d'avoir confiance en vous, confiance dans un certain processus et d'être le chasseur et non le chasser. Regardez comment ces phrases résonnent en vous, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. C'est important pour moi de voir un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles qui dansent. à bientôt les amis. Bye bye. Coucou les cancers. Bon anniversaire à tous les cancers nés entre le 11 et le 17 juillet. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir votre énergie pour cette nouvelle semaine. Elle sent, elle sait et renaissance, prudence demandée. Donc là, visiblement, il est question de ressentir cette semaine, de ressentir et d'avoir une certaine réponse par rapport à une renaissance, à quelque chose qui s'éveille. On vous parle de prudence quand même. On vous parle vraiment de suivre vos intuitions cette semaine par rapport à quelque chose qui doit renaître, quelque chose qui doit s'éveiller, quelque chose qui doit repartir. Les amis, il y a vraiment cette idée, cette semaine, de savoir, d'avoir cette clé, d'avoir cette réponse en vous par rapport à quelque chose qui doit renaître. Je le sens vraiment comme ça. Puisqu'on vous demande de, on vous dit prudence demandée, donc pour moi, il y a quelque chose qui devrait vous mettre en alerte cette semaine, quelque chose que vous allez ressentir qui va vous mettre une certaine alerte peut-être par rapport à une deuxième chance ou une relation, quelque chose qui doit démarrer, quelque chose qui doit s'éveiller. On va aller voir ça. Et on a l'inspiration. L'inspiration. On va aller voir tout ça, ce que ça nous dit, les amis. Alors, les petits messages avant-coureurs sur cette semaine. Le soleil, on vous parle d'éclaircissement, on vous parle de ressentir un petit peu cette lumière en vous, quelque chose qui doit s'éveiller. mais il y a quand même ce phénomène de prudence, donc plus de visibilité par rapport à ce que vous allez ressentir. Allez, on va aller voir tout ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce qui domine cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. On a le neuf de bâton, vous voyez, ce n'est pas fini. Il y a peut-être quelque chose à clôturer avant, ce n'est peut-être pas le bon moment de commencer quelque chose tout de suite. Puisqu'avec le neuf de bâton, on serait au dix, je vous dirais, OK, là, on est au neuf, donc il faut garder toute son attention, il faut garder quand même une certaine notion de prudence, de protection par rapport à une vérité, par rapport à un nouveau départ. On a l'as d'épée, donc ça peut être quelque chose que vous n'avez encore jamais tenté, des idées nouvelles. Il y a besoin d'obtenir plus de certitude, plus de clairvoyance, d'accord ? Dans quelque chose. Donc vous voyez les cancers, comment ça résonne en vous. Page de bâton, ah bah oui, 3 de coupe, ah ouais, 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 6 de bâton, ah bon, bon, on a une belle victoire quand même, hein ? Et 6 d'épée, OK, 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 OK. Bon, vous avez quand même un très très beau tirage les cancers, puisqu'avec le page de bâton, ça me parle d'une nouvelle impulsion, ça me parle d'être enthousiasme à l'idée de quelque chose. Il y a cette notion aussi de vivre l'instant présent, d'être dans la joie, d'être peut-être aussi un petit peu, puisque les pages, c'est un peu innocent, c'est un peu insouciant, on est sur des valets, on n'est pas sur des rois ou des reines, et cette notion peut-être de ne pas se soucier, peut-être de ne pas assez réfléchir sur quelque chose, puisque avec le page de bâton, on est vraiment dans l'instant présent, on vit son moment, donc c'est quelque chose de très bien, mais là, il y a quand même cette notion de prudence à garder face à un événement, face à une situation. Là, visiblement, votre défi, c'est le 3 de coupe, donc ça pourrait être peut-être par rapport à des retrouvailles, d'une célébration avec quelqu'un, cette notion de partager un moment heureux avec une personne cette semaine, mais même si on vit intensément un moment présent, qu'on vit intensément quelque chose de fort, de puissant cette semaine, il y a quand même, on vous dit quand même de cette renaissance en vous, cette, comment dire, cette joie qui rejaillit en vous, il y a quand même cette notion de se protéger, de carter quand même une certaine soupape de protection par rapport à cette personne. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. On va aller détailler tout ça. En tout cas, ce qui ressort de positif, c'est que vous avez envie de gagner, vous avez envie d'obtenir une victoire, vous avez envie d'être reconnu. Là, il y a vraiment cette envie de gagner cette semaine de réussite et c'est vraiment ce qui ressort de positif. Donc, soit par rapport à une festivité, se retrouver avec quelqu'un, partager un moment fort, intense avec une personne, attention aux retombées. Puisque, voilà, vous restez quand même, on est dans une transition, donc que ce soit à la personne avec qui vous allez vous retrouver ou vous, et quand même cette notion de transition où on est dans un processus peut-être de guérison, peut-être vous, peut-être une personne en face de vous, peut-être que c'est un moment qui ne va pas s'étaler sur du long terme puisque avec le 6 d'épée, ça me parle de passer d'une rive à une autre, on est dans quelque chose de transitoire. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de ne pas s'enflammer. De toute façon, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Il y a cette notion d'avoir déjà les réponses. Donc, ce n'est pas que je veux vous casser votre délire, les cancers, pas du tout. Franchement, profitez à fond du moment. Mais il y a quand même cette notion quand même de réserve, de se dire que ce n'est pas pour autant, même si on obtient une belle victoire aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes quand même pas arrivé au bout de quelque chose puisque là, on est vraiment sur une transition vers quelque chose. Donc, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On a cette expression qui dit que vous avez gagné une bataille mais pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment sur quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Allez, les cancers. En tout cas, super semaine pour vous. L'étoile de la femme. Oui, encore une fois, les intuitions sont d'être connectées à son fort intérieur, de ressentir cette semaine, les amis. Donc, que vous soyez homme ou femme, de toute façon, de la polarité féminine. qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton ? Oui. Il y a vraiment cette idée cette semaine de sortir d'un isolement, de sortir de sa zone de confort, les pénates. Ça peut aussi me parler de... Ouais, c'est ça, d'un lieu où on se sent en sécurité. Et bien là, vous en sortez. Il y a cette notion, vous voyez, elle est là, elle est toute contente, elle lance son bâton en l'air. Donc, de vivre un instant intense, un instant présent, intense et puissant avec une personne ou plusieurs personnes. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie puisque vous sortez d'une zone, vous ne sortez peut-être une période où vous vous êtes senti un peu seul puisque avec la lune, forcément, on est dans des énergies où oui, on se sent en sécurité, on se sent protégé, mais peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, on a un moment fort, on a un moment intense avec quelqu'un, on vit quelque chose de beau là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe en défi ? Ouais, on avait la fin, maintenant, on a l'homme. Donc, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous. Le défi, justement, c'est... Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose en vous, mais après, il va être question de l'accepter, cette question de l'entendre sur tout ça. Donc, on pourrait vivre un moment intense avec quelqu'un, mais on se rend compte que cette personne, en fin de compte, on est dans une triangulaire. Ou alors, je vais remettre une carte avec l'homme. moi, ce que j'ai l'impression des cancers, c'est que vous allez vivre un moment intense, vous allez vous focaliser sur un moment intense, puissant, que vous allez partager avec quelqu'un, sans vous soucier peut-être de toute la partie un petit peu cachée de l'iceberg. Puisque j'ai l'impression que vous avez besoin, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de quelque chose. Ou alors, cette personne n'est pas encore arrivée au bout de quelque chose. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton ? Bon, on parle quand même d'une victoire, on parle d'une réussite, on parle d'une élévation. Donc, c'est quelque chose qui, visiblement, va vous faire progresser, va vous faire vous élever, donc que ce soit dans cette relation, dans une situation. puisque de toute façon, on voit qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, on sort aussi potentiellement d'un isolement, puisque les pénates, c'est quelque chose en plus où on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Donc là, on est prêt à partager un moment fort et intense avec quelqu'un, mais tout en gardant à l'esprit que ce moment, voilà, que tout n'est pas réglé pour autant. Voilà, c'est vraiment ça. puisqu'on est vraiment sur une transition avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ouais. Vous êtes sur une transition de guérison ou cette personne est sur une transition de guérison. Il y a cette notion, voilà, de la fatalité. C'est que c'est comme ça. C'est que c'est comme ça. Il faut peut-être plus de temps, il faut peut-être plus de, plus de, comment dire, plus de, moi, je pense plus de temps et puis surtout plus de maturité, plus de sagesse, plus de, comment dire, moins d'impatience peut-être pour obtenir, réaliser quelque chose. Il y a peut-être une personne qui a besoin justement de quitter, de tourner une page. Là, on est vraiment sur un processus de guérison qui fait que c'est comme ça qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on ne peut pas les contrôler et que même si, vous vivez un moment intense, puissant avec quelqu'un, il y a quand même cette notion de sentir, de ressentir cette semaine et de se garder quand même une soupape de protection puisque j'ai l'impression que cette personne n'a pas tout bouclé ou vous, ou il y a quelque chose comme ça. Ouais. On vous dira un petit peu comment ça vous parle les amis. Allez, au niveau sentimental, les cancers. Ok. On vous dit que vous recevez des signes. C'est marrant, on a comme les... On a comme les sagittaires. C'est exactement comme les sagittaires. Ok. On vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités par rapport à quelqu'un, une relation avec qui vous avez une différence d'âge. il y a cette notion de poids de la famille, de s'adapter aussi à un rythme émotionnel, peut-être du temps que cette personne doit prendre par rapport à ses responsabilités, par rapport... Donc, c'est peut-être une personne qui a une famille, qui a des enfants, où vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, où vous ne pouvez pas partager tous les moments que vous voulez. Donc, à chaque fois que vous partagez un moment, si on est en corrélation avec le tirage, bah oui, c'est fort, c'est puissant, c'est intense, mais il y a quand même cette notion de se retrouver en sépélate, après, de se retrouver seule parce que cette personne subit le poids de la famille, subit peut-être des enfants, est peut-être dans une triangulaire avec vous, donc on est peut-être dans quelque chose comme ça. Il y a cette notion peut-être d'une personne qui est instable aussi au niveau émotionnel, où on doit s'adapter aussi par rapport à ses émotions, par rapport à comment il vit cette histoire avec vous, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Alors attention, parce qu'on note quand même une répétition des schémas, donc c'est quelque chose peut-être qui vit depuis un certain temps, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, et on vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités par rapport à ça. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message qui devait être dit. Alors très marrant puisqu'on est exactement... Bon, là, mes intuitions me donnent une version différente, mais là, on a exactement les mêmes cartes que pour les sagitaires, donc c'est très drôle. Donc vous voyez, si vous êtes avec un sagitaire, en ascendant ou en signe lunaire, on pourrait peut-être avoir des corrélations parce que, ouais, c'est très drôle. Par contre, là, mes intuitions par rapport aux cartes dominantes, par rapport aux autres cartes, m'inspirent un message différent à transmettre. Donc vous voyez, les cartes, c'est ça. Les cartes, c'est ça. C'est juste magique, quoi. Ok, mes chers, ok, allez, un petit message conseil. Ta, 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 pour les cancers. Qu'est-ce que nous avons pour les cancers pour cette semaine ? Le poteau communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. On vous conseille de communiquer, d'échanger un petit peu par le biais de la communication, de demander de l'aide, peut-être si vous avez besoin de poser des mots par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions. Parce qu'il y a des fois, on ressent plein de choses et on a du mal à les transformer, à les exprimer, à les interpréter. Et peut-être que des fois, juste d'aller parler à un ami, de communiquer, d'exprimer un petit peu ce qu'on ressent nous aident à synthétiser un petit peu les choses. On vous dit d'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Donc, il faut que vous y trouviez votre compte dans tout ça. Il faut que vous y trouviez votre compte. Il ne faut pas vous sentir lésé par rapport à cette situation. Même si on vit des moments forts, intenses avec quelqu'un, il y a quand même cette notion de se préserver, d'être dans la prudence puisque ça peut être... J'ai l'impression qu'on est un peu sur les montagnes russes. Ça peut être très fort, très intense et puis après, plus rien. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion de penser à soi. Est-ce que c'est une situation qui vous comble ? Est-ce que vous y trouvez un intérêt ? Est-ce que vous y trouvez une certaine stabilité ? Est-ce que ça vous va, tout simplement ? En tout cas, là, cette semaine, vous allez ressentir beaucoup de choses et peut-être que justement, il y a vraiment dans le conseil en tout cas qui vous est formulé cette semaine de réussir à exprimer ce que vous ressentez en demandant de l'aide, en parlant à un ami, peu importe, dans tout ça, les cancers. OK. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, dans les likes. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Hello, les versos. J'espère que vous allez bien. Allez, vos énergies du 11 au 17 juillet. Oh là là, on arrive déjà à la minute du mois. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quelle va être la grande tendance, l'influence pour vous cette semaine ? Héritage de la lumière et qu'est-ce que nous avons en dos ? Nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Il est question de, peut-être, d'éclaircissement cette semaine, de voir plus haut, de voir plus grand, d'avoir une vision plus large dans une situation plus large, peut-être aussi au niveau spirituel, les versos, quelque chose qui vous éveille, qui vous éclaircit au niveau de l'esprit. Il y a comme un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui va faire, vous allez voir les choses différemment dans une situation particulière, peut-être aussi sur une globalité, puisque là, on vous parle de vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de très spirituel ou peut-être qu'il y a des fois on est cramponnés sur un quotidien à avoir plein de petits détails de la vie et à se cramponner à ce qui nous arrive au fur et à mesure. Et là, il y a cette notion d'élargir un petit peu son champ de vision. Et c'est vrai que quand on voit les choses de manière plus globale, on a tendance à moins se tracasser sur les petits aléas de la vie, vous voyez ? On relativise plus. Il y a peut-être question de relativiser. Alors, OK, les versos. Prise de hauteur. Les versos. Qu'est-ce qu'on a ? Prise de hauteur. Donc, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être... Ouais. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste ou on s'est un petit peu recroquevillé sur soi. On a besoin de se reposer l'esprit. les versos. Qu'est-ce qu'on a ? Magicien, as de coupe. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus sur le fait de relativiser sur quelque chose qui a pu vous faire de la peine sur un moment donné et puis vous vous dites bon non, au final, au final, c'est pas grave, il n'y a plus grave dans la vie. Si ça ne devait pas se faire, ça ne se fait pas, c'est comme ça et puis on repart de plus belle. J'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif est l'issue du tirage ou de la semaine. Ça peut commencer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. On a le 6 de coupe, donc vous voyez, il y a quand même cette notion de passé encore qui est bien présent. Quelque chose, peut-être une relation, avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. On s'est dit, bon, ça vous a peut-être mis comme on dit, chaos. Peut-être, ça vous a rendu triste, etc. Et puis là, il y a vraiment cette notion de relativiser, de se dire, bon, au final, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien que je me mette, comme on dit, la rate en courbouillon, que je me rende malade pour quelque chose qui ne marche pas. Et puis, c'est bon, maintenant, j'arrête, je passe à autre chose. Allez, me dire, ben voilà, il se passe quand même des belles choses, cette notion aussi de gratitude par rapport à ce que vous avez. Vous allez être recentré dans la gratitude par rapport à ce que vous avez et non plus être focalisé sur ce que vous avez perdu ou ce qui est parti, tout simplement. On laisse le passé au passé. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire ? Dites-le moi. Tac, tac, tac. Eh ben voilà. Quatre, deux deniers. On se recentre sur soi, on pense à soi, on s'occupe de soi cette semaine. Eh ben écoutez, bravo les versos, c'est très très bien puisque en plus, en défi en challenge, vous avez la victoire. Donc réussite justement sur un passé, sur quelque chose qui a pu vous déstabiliser, vous rendre triste. Là, il y a vraiment cette idée de se recentrer, de penser à soi, de s'occuper de soi, de voir un petit peu, c'est exactement ce que je vous disais, c'est dingue, d'être dans la gratitude pour ce que l'on a, ce que l'on a obtenu dans la vie, de faire un petit peu comme ce bilan. Bon ben ça, ça n'a pas marché, mais regarde tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai quand même ça, j'ai quand même ça, j'ai des amis, j'ai une super famille, j'ai plein de perspectives quand même qui sont là encore. Donc allez hop, ça de toute façon, c'est parti, on n'en veut plus quoi. Donc six de bâton, voilà, victoire, réussite. Mouvement en avant vers l'avant. Mouvement en avant vers l'avant. Bon, écoutez, c'est dit comme ça, c'est que ça devait être dit comme ça. On se remet en mouvement, on se remet en avant, même si on ne sait pas trop où on va, puisqu'il faut quand même une certaine agilité pour manier des chevaux un petit peu fous, mais ce n'est pas grave, on y va, c'est parti, en route pour de nouvelles aventures. Et qu'est-ce qu'on a ? Et, reine de coupe, reine de coupe, on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte à son cœur, on se remet dans l'amour, peut-être on est prêt, tout simplement, cette semaine pour faire de nouvelles rencontres, pour aimer à nouveau, pour être encore, pour être de nouveau dans l'amour cette semaine, parce qu'on s'est recentré sur soi, parce que, justement, il y a cette réussite, justement, d'avoir pu laisser un passé de côté, de se remettre en action cette semaine. Wow, wow, wow ! Je vous parle d'un coup de chance avec le hasard. Qu'est-ce qu'on a d'autres pour les versos, s'il vous plaît ? Bon, coup de chance par rapport à quelque chose qui était instable en vous, dans une relation, quelque chose comme ça. Ouais. Retour de paix. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4,5, mes chers versos ? Voilà. On se recentre sur les personnes qui ont de la valeur. On se recentre, on est dans la gratitude par rapport à ce que l'on a. Il y a cette notion, voilà, de retrouver quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré et d'être en, comment dire, de retrouver une stabilité avec les personnes qui sont proches de vous, des personnes qui ont de l'importance à votre cœur. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a avec ce 6,2, bâton ? 6,2, bâton. On vous parle de, en défi, en challenge, potentiellement, d'une nouvelle, d'une correspondance qui va vous amener une certaine réussite, une certaine victoire liée à quelque chose du passé. Puisque vous, j'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose. Mais bon, généralement, c'est souvent quand on lâche prise que les choses reviennent vous tester. Donc, il est question d'obtenir une réussite, une victoire, une reconnaissance par rapport à un retour de communication. Par contre, c'est en défi, en challenge. Donc, par rapport à cette communication, cette nouvelle qui arrive vers vous, il est question d'obtenir une victoire. Et qu'est-ce qu'on a avec ce chariot ? Un mouvement en avant vers la paix. C'est ce qui ressort de positif. Vous êtes prêts à passer à l'action, vous êtes prêts à vous remettre en route, les amis, pour justement plus de paix, pour obtenir quelque chose de plus harmonieux. On est vraiment sur les influences de Jupiter. Donc, Jupiter, c'est la positivité, c'est l'élan, c'est les belles énergies. Et c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la prospérité. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se remettre en avant, de se remettre en action cette semaine et d'obtenir plus de paix, quoi, tout simplement, franchement. Mais bon, quelle va être cette communication, ces nouvelles qui arrivent vers vous ? À vous de me le dire. Reine de coupe, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a cette reconnexion au cœur, cette envie d'aimer à nouveau, cette envie d'ouvrir son cœur à nouveau. Et justement, vous allez être soutenus par rapport à ça. Il y a de l'appui, vous voyez, on voit des personnes quand même qui sont proches de vous, la famille, les amis, quelque chose comme ça, qui justement, cette semaine, vous soutiennent, sont là, derrière vous, pour justement, vous faire passer à autre chose et boucler un passé là, et boucler un passé de regarder plutôt droit devant vous. On voit que ça a pu mettre du retard, pour certains, ça a pu mettre un petit moment, mais vous voyez, il y a la lumière qui revient, il y a cette vision qui change de la vie, du destin, de votre destinée, tout simplement, ce que vous êtes amené à vivre, des personnes, des relations, des situations qui doivent rester, d'autres qui doivent partir, vous voyez, tout ça un petit peu qui va un peu vous éclaircir, faire en sorte que vous retrouvez cette harmonie, cette stabilité en vous, cette semaine, et il y a vraiment cette notion de se sentir soutenu dans cette démarche, les amis. OK. Bon, bah top, 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 top. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour l'amour, deux cartes, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une rencontre lors d'une sortie, n'écoute pas les autres et becage matériel financier. OK. déplacement, distance géographique. OK. Donc là, on vous parle potentiellement d'une rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement, d'une sortie. cette notion aussi de n'écouter que vous dans cette situation puisqu'on vous dit de ne pas écouter les autres peut-être par rapport à certains blocages qu'il pourrait y avoir d'un point de vue matériel financier. Alors, peut-être que, justement, on se bloque peut-être pour sortir avec cette personne parce que par rapport à des principes, des valeurs de manière matérielle financière, on n'a peut-être pas les moyens de sortir en ce moment ou on pourrait peut-être se mettre des freins pour sortir, pour aller sur des nouvelles rencontres. Mais là, on vous dit que oui, il y a potentiellement une belle rencontre à faire avec quelqu'un cette semaine. En plus, on vous parle du week-end prochain. Il est question peut-être de ne pas écouter les autres dans le sens où on pourrait te dire non, mais en ce moment, tu n'as pas les moyens, c'est un peu compliqué, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta. Mais vous, il y a peut-être une sortie que vous avez envie de faire, un endroit où vous avez envie d'aller. Il est question de suivre un certain mouvement puisqu'on vous parle quand même d'une distance géographique où ça peut être une rencontre que vous allez faire mais une personne qui est à distance de vous et justement, on va vous dire mais oui, mais les relations à distance, ce n'est pas comme si, ce n'est pas comme ça. Il est question de ne pas écouter les autres cette semaine et par cette rencontre que vous allez faire peut-être d'une personne qui n'habite pas à côté de vous de quelque chose qui pourrait, voilà, qui pourrait être plutôt sympa. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle les amis. On est vraiment sur des messages spécifiques. Donc, l'oracle du Sacré-Cœur, je l'aime bien mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur des influences générales. On est vraiment sur des cas de figure précis et pour les guidances générales, ce n'est pas toujours... Dans tous les cas, on vous parle de rencontres lors d'une sortie, de ne pas écouter les autres. Vous voyez un peu comment ça résonne. Peut-être d'un certain blocage au niveau matériel financier qui pourrait vous empêcher justement d'aller plus loin dans cette relation. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'arbre de vie sur votre conseil pour cette semaine ? On a la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc vous voyez, il y avait cette notion de retour de stabilité cette semaine, on se recentre sur soi et vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'on a l'encre qui me parle de stabilité, qui me parle de reprendre sa place dans le monde, de s'élever, de voir les choses un petit peu d'une manière différente cette semaine et de laisser un passé, de tirer un trait sur ça et de retrouver cette notion de gratitude pour se remettre en avant sur des nouvelles choses. Bon, écoutez, c'est super les versos. Vous retrouvez votre place. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, taire les amis, je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les ballons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance sur les énergies du 11 au 17 juillet, les amis. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce que ça nous donne comme influence dominante pour vous ? Qu'est-ce qu'on a ? La spirale des manifestations. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? On a recevoir. Donc là, visiblement, il est question de manifester cette semaine mais on est dans une spirale. Donc, que voulez-vous manifester les balances ? Qu'est-ce qui tourne en rond ? Je le ressens vraiment comme ça puisqu'il est question de recevoir quelque chose de par ce que vous allez manifester. Mais vous êtes comme dans une spirale où justement, il y a peut-être besoin de faire un tri, besoin un petit peu parce que vous êtes un signe d'air, donc un signe mental basé quand même sur le cérébral. ça doit beaucoup réfléchir là-dedans. Et cette notion de faire un petit peu sur le tri, je le ressens vraiment comme ça sur ce que vous voulez vraiment. Puisque, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment manifester ? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment recevoir ? Ok. Bon, bah écoutez, on va essayer d'y voir plus clair sur votre semelle mes balances. Allez, on y va les amis. Allez, est-ce qu'on a des petits messages avant-coureurs ? Eh ben oui, 7 d'épée. Ouais. Il y a peut-être 7 d'épée. Alors justement, ça peut me parler de plusieurs choses cette carte. C'est une carte quand même assez difficile le 7 d'épée puisque, bon, il y a, vous verrez, pour beaucoup, c'est assez dur de l'interpréter, surtout toute seule comme ça. Il y a cette notion peut-être soit de sentiment de fuite par rapport à ce que vous voulez vraiment. On peut être aussi dans cette notion d'intelligence, d'élaborer une stratégie pour pouvoir manifester quelque chose. Là, visiblement, on est sur de par ce que vous allez manifester, vous allez recevoir. Mais, 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 est-ce que, justement, il y a cette notion d'analyse, de réfléchir, d'analyser, de monter, d'être stratégique dans cette manifestation justement pour faire un tri, ou alors, est-ce qu'on est dans le déni, est-ce qu'on est dans la fuite de ce que l'on veut vraiment recevoir, obtenir dans quelque chose. Donc, que ce soit dans une situation, que ce soit dans une relation avec quelqu'un, et on a la force. Donc, il y a cette détermination, il y a cette, on parle quand même de défi, de challenge, toujours avec cette carte, mais, mais déjà, avant tout, avant de passer à l'action, il y a vraiment cette notion de que voulez-vous vraiment. Ok. Bon. On continue, les amis. Bon, je me suis là. Peut-être que vous vous basez par rapport à des expériences du passé. C'est possible. Vous souhaitez retrouver votre âme d'enfant ? Comme beaucoup, de toute façon. Comme beaucoup. On aimerait tous avoir cette insouciance de l'enfance. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce qui domine pour vous cette semaine ? Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort pour vous, ah, non. Le positif qui ressort pour vous cette semaine est l'issue du tirage ou de la semaine. Donc, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après, les amis. On a le 5 de bâton. Vous voyez, il y a une espèce de lutte en vous. Moi, cet spirale, je la sens un petit peu comme un brouillard où on n'arrive pas, on n'arrive peut-être pas à faire le tri. Il y a cette notion, comme on voyait tout à l'heure, de défi, de compétition, de challenge où c'est peut-être un petit peu brouillé dans votre tête. Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester en vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment obtenir ? Les amis. Encore cette notion d'analyse, peut-être de recherche de vérité, de faire preuve de discernement, de faire preuve de clairvoyance. Si on est dans une situation, ça peut me parler de compétition avec les autres. Ça peut me parler de se défendre, de maintenir une certaine position. OK. Il y a des blessures. OK. Bon. On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, le 10 d'épée. Rien que ça. OK. On a le cavalier d'épée en challenge. On a le 7 de coupe. Ben, vous voyez, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait y avoir le choix. Et qu'est-ce que... Oh ! 10 de denier. OK, les amis. Bon. Alors, mes chères balances, on est sur ce qui domine pour vous cette semaine, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est justement, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il y a besoin de clôturer quelque chose de lourd, surtout d'une période difficile, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc, on peut être... On peut avoir... Être dans un cycle, on a été obligé de se battre, on a été obligé de se défendre, ou c'est élaborieux. On a pu être trahi, on a pu être blessé. Donc là, il est notion par rapport à cette spirale des manifestations de mettre un terme à un cycle difficile. Pour vous, il y a cette recherche. Qu'est-ce que je dois faire ? Vers où je dois aller ? Qu'est-ce que je dois changer, justement, pour... Puisque là, vous êtes à la fin de quelque chose. OK. Votre défi, votre challenge, on a le cavalier d'épée. Justement, ça va être de vous positionner sur quelque chose, d'avoir un but, d'avoir un nouvel objectif, de se mettre en mouvement. On a encore sur ces énergies d'air qui me parlent de mental, mais qui me parlent d'être déterminé dans un but, dans quelque chose de précis et de sortir de cette spirale pour justement vous concentrer sur ça et uniquement ça. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, les amis. Au niveau de ce qui ressort de positif, justement, c'est cette spirale, pour moi, c'est toutes ces coupes. Il va falloir en choisir une. Donc, il y a cette notion de multitude de possibilités, de plusieurs options pour clôturer quelque chose visiblement de difficile qui n'a plus lieu d'être. C'est arrivé à l'aboutissement de quelque chose de difficile. et justement, ce choix à faire est important et ressort de manière positive. Positif, pardon. Et où justement, il est question d'un choix quand même délicat puisque vous avez des couples qui peuvent être plus pleines que d'autres. Donc, il va falloir bien se positionner, mais vraiment de se concentrer sur quelque chose. Donc, déjà de faire le tri un petit peu sur ces différentes options, de faire un petit peu la part des choses sur ce que vous voulez vraiment. Donc, on peut être dans une relation, on peut être... Moi, je pense que c'est... Là, moi, je pense que ce serait plus par rapport à sa vie matérielle, sa vie financière, sa vie familiale. Donc, tout ce qui concerne en fait la protection, la sécurité. Puisqu'on arrive sur un 10 de denier. Donc, j'ai l'impression que ce choix, vous allez opter pour quelque chose où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir protégé, protégé les balances. Il y a ce besoin, cette recherche de clôturer quelque chose où on s'est senti peut-être en fragilité, où on s'est peut-être retrouvé à terre, puisqu'on a dû se battre, on a dû se défendre et d'orienter un petit peu ce nouveau but, ce nouvel objectif vers quelque chose de beaucoup plus protecteur et sécuritaire. On est à la recherche de ce 10 de denier. Hein, les amis ? Regardez. Et le 10 de denier assure, comment dire, cette paix, puisqu'elle assure cette protection et cette sécurité. OK, les amis, bon, on va aller voir la suite, les balances. ça pourrait aussi m'indiquer, pour être un peu plus dans le concret, peut-être de prendre cette décision de déménager ou de partir vers un nouvel emploi. Vous voyez, quelque chose où on va s'assurer. Là, c'est vraiment mettre le doigt sur ce que l'on veut vraiment, finalement, et se concentrer sur un objectif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée, les amis ? Ouais, puisque vous voyez, avec la carte de l'eau, il y a cette notion de fluctuation un petit peu des émotions où on ne sait pas trop, où on se laisse un petit peu envahir. On sait qu'il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose de laborieux, de difficile, mais on n'est pas encore stable au niveau de ses émotions. Donc, les émotions qui rejoignent un petit peu, qui est dirigée par le mental. Et vous voyez, on est un petit peu comme un bateau sur l'eau où il y a justement cet équilibrage à trouver par rapport à ses émotions, être en accord avec ses émotions sur ce que l'on veut, vraiment. Parce qu'en plus, on est sur des énergies lunaires, donc les énergies lunaires, il y a quand même mieux pour y voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée, mes chers ? Des petits, ben voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter que ça tourne en boucle dans la tête. Il y a cette notion vraiment de se focaliser sur quelque chose et de partir sur un objectif. C'est votre défi cette semaine, les balances. C'est votre défi, c'est votre challenge de sortir d'une situation un peu de despotisme. On se retrouve enchaîné, ça tourne en boucle dans la tête. Et il y a au moins cette notion de faire un premier pas et surtout de faire un tri dans votre tête par rapport à ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Donc ça peut être dans une situation concrète ou ça peut être dans une globalité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe ? La grâce, bon, super, génial. Alors la grâce, c'est une très très belle carte dans le Bélin puisque justement ce qui ressort de positif, c'est de choisir parmi toutes ces options, toutes ces possibilités. Et la grâce m'indique que les choses, ça y est, que la grâce est sur vous, que vous clôturez un cycle difficile. On retrouve quand même un certain apaisement aussi de ces émotions puisqu'on arrive à se positionner et la grâce, c'est que les choses tournent de manière favorable. Il y a un retour à la positivité avec la grâce. Alors, parce que vous voyez, là on est sur Saturne. Saturne, bon, je ne suis pas astrologue, je vous le dis tout de suite, mais Saturne, c'est une planète qui est, c'est de la lourdeur, c'est lent, c'est, wouh ! Bon, avec la grâce, c'est bon. On a fait son choix, on s'est positionné. Alors qu'est-ce qu'on a avec le 10, deux deniers ? Bon, là on va surtout me parler de votre polarité masculine puisqu'on a tous deux polarités. La polarité masculine, oh là là, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, la polarité masculine est symbole d'action, d'expansion, de courage, de détermination et c'est justement ce sur quoi vous allez opter pour vous positionner, pour vous tourner vers un nouvel objectif, pour vous assurer cette sécurité, cette protection, peut-être vous et votre famille, si vous êtes un homme, donc femme et enfant ou vice-versa, il y a vraiment cette notion de se remettre en action, de faire preuve de détermination dans quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez recevoir ? Pour moi, justement, c'est cette reprise de feu en vous qui va vous permettre justement de manifester des nouvelles choses à partir du moment où vous arriverez à vous positionner et de faire le tri surtout dans votre tête. Vous voyez, on a la renommée qui m'indique quand même la victoire. on sort un peu justement de cette spirale. Moi, je la vois comme ça, cette spirale. Bon. Ok, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. On va aller voir le sentimental, donc que vous soyez en couple célibataire, votre parcours amoureux. Alors là, on est sur un jeu où on a quand même des détails très précis. Donc forcément, ça parle à moins de monde. On est sur des influences énergétiques, mais où vraiment on parle de cas de figure précis. Donc je ne sais pas si je le réutiliserai d'ailleurs. On va voir. Allez, pour les balances. Ça, c'est bien pour les tirages personnalisés, mais quand c'est du général, du coup, je ne sais pas, j'aime moins. Alors, je vais prendre celle-ci qui sont allées. Alors, pour les balances, on vous parle de vie en commun. prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, visiblement, pour certains, il est question, peut-être après s'être éloigné, après avoir une période de doute, de justement, peut-être potentiellement d'une vie en commun, de prendre la décision. Si on est en corrélation avec le tirage, c'est peut-être, bah oui, on peut être sur un déménagement, emménager avec quelqu'un, d'avoir ce déclic, cette prise de conscience, que cette personne est la bonne, que cette personne est son âme sœur, et de justement, passer le pas pour avancer plus dans la relation, pour, là, on parle de vie en commun, de vivre ensemble, de partager plus de moments ensemble, peut-être après une période où on s'éloignait, on a eu des doutes, on n'arrivait pas à se positionner, c'était un petit peu, vous voyez, là aussi, la spirale. Donc, il est question peut-être de prendre une décision cette semaine et de décider d'aller vivre avec une personne, de franchir le pas dans une relation avec quelqu'un. Ok. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous cette semaine, mes chères balances ? Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre ? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Alors, si on est par rapport à une relation, vous l'adaptez, mais là, il est question de se donner le courage. Moi, je note vraiment cette phrase « Donne-toi le courage d'aller de l'avant. » Et pour ça, il va falloir plonger en vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester ? Sur quoi vous devez-vous vous positionner ? Quel but ? Quel objectif ? Justement, sur quoi vous devez-vous vous focaliser sur un seul objectif cette semaine ? Eh bien, voilà les balances. Je bafoue, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous fais plein de bisous, les amis. Passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles qui dansent. À bientôt. Bye bye. Mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre qui danse du 11 au 17. Les amis, allez, c'est parti. vos influences pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on y a ? Allez, qu'est-ce qui vous attend pour les béliers ? Hop là, hop là, hop là, Eh bien, voilà, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour cette semaine ? Ouh, j'ai un signe qui m'a sorti la même chose. Je ne me rappelle plus. Bon, bref, il est notion d'avoir confiance dans un certain processus. il y a quelque chose qui va vous demander d'avoir confiance en vous, les béliers. Et on vous parle de ce qui est déjà avec vous. Donc là, visiblement, les aides, vous les avez déjà. Vous les avez déjà. Vous avez tout ce qu'il faut, tout le potentiel pour avoir confiance en vous, pour justement rester en confiance dans un certain cheminement sur quelque chose. OK. Bon, on va essayer d'y voir tout clair. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Roi de bâton. Roi de bâton, c'est votre énergie, c'est une énergie de feu. Justement, roi de bâton qui relève de la maturité, de la détermination, du courage d'aller de l'avant dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ? Elle tombe toute par terre. Il y a cette notion, les béliers, de ne pas se sentir bloqués par ses peurs cette semaine. Confiance en vous. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec ce qui domine pour vous, les amis ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Tiens donc, on retrouve encore ce roi de bâton. Ça peut être par rapport à un masculin, une énergie de feu comme vous, bélier, sagittaire ou lion. ça peut être vous justement qui allez devoir avoir confiance en vous ou peut-être marquer une certaine résistance, défendre vos valeurs, défendre vos convictions dans une certaine situation. On va aller voir ça. Trois de bâton, les amis, cavalier de bâton, deux de coupe. Oh ! D'accord. Et on finit avec... Ouh ! D'accord, d'accord. Ça marche, les amis. Ok, ok. Donc là, visiblement, les béliers, ce qui domine pour vous cette semaine, c'est de planifier. Il y a une... Il y a cette notion d'organiser, de planifier et peut-être justement d'être dans une attente de quelque chose. Il est question d'avoir confiance en vous. Donc, soit par rapport à ce que vous attendez, ce qui fait que vous patientez, ce qui fait que, voilà, il y a peut-être des projets sur du long terme, il y a peut-être des choses auxquelles on pense qu'on aimerait bien faire, mais là, il y a cette notion quand même d'attente et de patience. Justement, votre défi, votre challenge, pour moi, ça va être peut-être de ne pas suivre une certaine impulsivité parce qu'on le sait, vous les béliers, moi je sais, je suis ascendant bélier. Il y a cette notion d'impulsivité qui fait que on réagit un petit peu à l'instinct, on fonce tête baissée dans quelque chose et puis après, on se dit, mais non, si j'avais su, voilà, je me serais peut-être un peu plus retenue, j'aurais attendu un petit peu. Et là, votre défi, votre challenge, c'est ça pour moi avec le cavalier de bâton, cette notion de ne pas réagir, de faire attention à votre impulsivité de se dire, ben non, je n'attends plus, j'y vais. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir confiance dans le processus. Vous avez les ressources nécessaires justement pour faire preuve de sagesse, de discernement et de retenue peut-être par rapport à ce qui doit arriver puisqu'il arrive quelque chose de très beau. J'ai l'impression que ça serait peut-être de laisser revenir une personne à vous puisque là, on me parle de deux coupes. Donc ce qui ressort de positif, visiblement, ça va être une union avec une personne, des retrouvailles, ça peut être aussi une alliance, un partenariat. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser. On me parle quand même d'un lien, on est sur l'émotionnel avec les coupes, mais il est question peut-être de calmer un certain, comment dire, une certaine impulsivité qui ferait que vous ne laissez pas venir les choses à vous. On peut être sur quelque chose comme ça puisqu'on voit à la fin de la semaine on voit quelqu'un qui arrive. On voit un cavalier de coupe. Donc pour moi, ce cavalier de bâton, c'est vous. En plus, vous voyez, c'est une femme sur ce tarot-là et représentée par une énergie féminine. Et là, on a ce cavalier de coupe. Donc il est question de ne pas réagir à chaud, peut-être, d'être dans une certaine forme de patience, mais confiante, confiant. et on voit que ce qui va ressortir de positif, c'est des retrouvailles pour moi. C'est des retrouvailles, c'est une réconciliation, c'est une alliance. Enfin, moi, pour moi, on est quand même beaucoup sur le sentimental et on voit une personne qui arrive à vous avec son petit bouquet de fleurs, là. OK. Bon. Top les béliers. Vous me direz. Vous me direz, vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 3, 2, bâton ? Ouais, ça va vous stresser. Donc c'est pour ça que vous pourriez être tenté d'y aller, d'envoyer un message, d'aller voir une personne, de vous mettre en action parce que, pour moi, j'interprète comme ça avec la carte de la maladie, il y a cette notion de stress. Moi, je le sens comme quelque chose pour y être anxieux, pour y angoisser, quelque chose qui va un petit peu vous ronger, de vous dire, non, non, mais je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre, il faut que j'y aille. Il y a vraiment cette notion de calmer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton ? Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Si on n'est pas sur du sentimental avec quelqu'un, vous l'adaptez. En tout cas, on est par rapport à une alliance, un contrat. il y a quelque chose où il va falloir laisser, je ne sais plus c'est dans quelle guidance mensuelle qu'on était sur quelque chose comme ça, où il va falloir laisser venir les choses à vous cette semaine. Je ne sais plus. Peut-être vous, d'ailleurs. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton ? Vous voyez ? Il ne faut pas entreprendre cette semaine. Ce n'est pas à vous d'entreprendre. Il y a cette notion de calmer ses ardeurs, de calmer une certaine impulsivité, de ne pas entreprendre, de rester en cette modération, d'avoir confiance dans le processus cette semaine. C'est un processus. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe ? Pour moi, c'est une personne qui revient. Il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. On se retrouve. C'est peut-être une personne qui va vous inviter au restaurant, qui va vous inviter à boire un verre. Vous allez vous retrouver avec cette personne. La table, en plus, ça me parle de festivité, ça me parle potentiellement de se retrouver lors d'un repas, lors de quelque chose quand même d'assez joyeux. les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe ? Les honneurs. Les honneurs. On parle d'une victoire. On parle en plus sur une énergie quand même très solaire avec le soleil. Qui me parle d'une personne qui va vous reconnaître à sa juste valeur. On parle d'une victoire par rapport à cette personne qui vient vers vous. On parle d'une personne qui a quand même des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Et pour moi, c'est une personne qui va vous inviter. C'est une personne qui va vous inviter avec qui vous allez vous retrouver. Et il y a vraiment cette notion par contre de calmer une certaine impulsivité. Les amis. Alors je sais que ce n'est pas dans votre nature mais en plus on a la carte bleue. J'ai l'impression que c'est le destin. C'est le destin. Il y a cette notion de protection de protection. C'est une carte très positive la carte bleue. Donc faites-lui confiance les amis. Vous me direz. Vous me direz, vous me direz. Je veux savoir. Allez, votre parcours amoureux que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir ce que ça donne ou vous l'adaptez par rapport à ce qui résonne en vous deux cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a éveillé ? Allez, pour les béliers. Ok. Donc on vous dit que tu reçois des signes. Il y a cette notion de signes, de synchronicité peut-être par rapport d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. On est sur une guide en général. Donc ne faites pas trop attention aux détails. Il est question de recevoir des synchronicités, de recevoir des signes qui soient, comment dire, visibles ou non de par une personne ou alors par rapport à une personne, par rapport à une relation avec une personne. On parle de recevoir un cadeau cette semaine. On voit une personne qui va venir vous inviter. On voit une personne qui vient vers vous. Donc il est question d'être connecté cette semaine, de recevoir beaucoup de signes par rapport à ça. Donc, si toute la guidance vous parle, mais par contre qu'il n'est pas blond ou qu'elle n'est pas blonde, ce n'est pas grave. Les amis, on est sur une guidance générale. Il y a vraiment cette notion de cadeau qui se retrouve. Donc justement, ça peut être ce bouquet de fleurs. Ça peut être justement de se retrouver, de partager un bon moment ensemble. Les amis, dans tous les cas, vous allez recevoir des signes, beaucoup de synchronicité cette semaine. Il y a peut-être une rupture avec cette personne. On voit que ça va vous stresser. Il y a un terrain anxieux par rapport à ça. On a envie de savoir. On a envie d'aller vers l'autre. On a envie d'envoyer un message. Mais ça va être votre défi. Il y a cette notion, vous voyez, comme cette femme d'avoir confiance. Vous voyez dans quel état elle est. Donc prenez soin de vous les amis. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, dans le tirage, il est question quand même d'un beau dénouement. Les honneurs, en plus, symbolisent le bonheur, la victoire, de se sentir heureux. OK. Allez, un petit conseil pour vous, les béliers, cette semaine. Un petit conseil pour les béliers. La récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Vous voyez, donc on calme une certaine ardeur, une certaine, peut-être, impulsivité. On attend, on est dans la patience. Vous voyez, on se modère cette semaine les béliers et là, on voit clairement quelque chose qui vient vers vous. Mais vraiment, ça va être... Le fait d'avoir lâché prise et de laisser venir les choses à soi va faire que ça va vous amener une récolte. Ça va vous ramener quelqu'un qui va venir vers vous. Et bien, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça vous parle. Je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du 11 au 17 juillet, les amis. Allez, quelle va être l'influence pour cette nouvelle semaine ? On vous parle de connexion consciente et c'est tué déjà en vous. Donc là, visiblement, il y a besoin de se connecter. peut-être aussi, moi, ce que je vois par rapport à cette carte, peut-être de se réconcilier avec sa part d'ombre, peut-être d'accepter une certaine réalité puisqu'on vous dit ce qui est déjà en vous. Donc visiblement, vous avez déjà tout à l'intérieur, tout ce qu'il faut pour justement établir une connexion, conscientiser quelque chose, les amis, mais qu'est-ce qu'on a en dos ? Éveillez-vous à la vie. Donc, ce serait peut-être, potentiellement, les lions de vous débloquer de quelque chose, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, on va aller voir ce que c'est. Allez, les amis, on a des petits messages avant-coureurs. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, on parle éventuellement de... Ouais, là, vous savez que vous avez un choix à faire. Il y a cette notion de plusieurs possibilités, de plusieurs options, mais c'est comme si on résistait à quelque chose, on résistait à faire ce choix. Moi, je vois une dualité en vous. Vous voyez ? On résiste. Il y a une certaine dualité. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous cette semaine est l'issue du tirage ou de la semaine, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a ? La roue de la fortune, on parle quand même potentiellement d'évolution, de progression. Là, visiblement, il y a cette roue du destin activé, les amis. Mais c'est comme si on résistait, qu'il y avait une dualité en vous qui vous empêchait justement de faire ce virage-là. on va aller voir. Reine de bâton. Ça se débloque. Ah ben, vous voyez ? La force, la volonté de le faire. Trois de deniers sur ce qui ressort de positif et encore ce sept de bâton. OK. Donc, les lions, là, on est sur des énergies où justement avec cette reine de bâton, il y a cette notion de passer à l'action, d'avoir envie d'exprimer quelque chose. un désir, d'avoir cette certaine assurance, cette confiance en soi pour réaliser quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça crée une certaine résistance, une certaine dualité en vous. Et c'est pour ça qu'on a la force en défi, en challenge qui me parle d'avoir ce courage, cette détermination parce que peut-être que ça va induire d'avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle dans cette action. Mais il va falloir faire preuve de contrôle, de force, de courage justement pour aller au-delà d'une dualité, au-delà de quelque chose sur lequel on résiste peut-être déjà depuis un certain moment. Donc là, visiblement, vous êtes sur des énergies où vous êtes en train à évoluer, en train à progresser sur quelque chose. il faut y aller quoi. Tout simplement, il faut y aller. Ce qui ressort de positif pour vous cette semaine, c'est le 3-2-denier. Le 3-2-denier me parle. Moi, je pense que justement, vous allez reconnaître cette dualité. Il y a vraiment cette notion de passer outre. Et ça va me parler d'alignement, de se réaligner à soi, de se réaligner avec sa part-donde et justement, de reconnecter, de vous faire comme allié cette part-donde qu'il y a en vous, qui fait que vous résistez à un changement, que vous résistez à passer à l'action dans quelque chose. Et on retrouve ce 7-2-battons à l'istu du tirage qui me parle justement de... comment dire... de défendre ses positions, peut-être de marquer ce que l'on veut, d'être ferme dans ce que l'on désire. Il y a cette notion de conviction avec le 7-2-battons où même si on résistait, là, voilà, là, on est plus dans une affirmation avec le 7-2-battons par rapport justement à cette volonté, ce courage que vous avez trouvé cette semaine de passer au-delà de quelque chose pour faire évoluer, pour faire progresser quelque chose. Donc, que ce soit une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, que ce soit dans une relation avec quelqu'un, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez ! Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton, les amis ? Allez, reine de bâton, la beauté. Il y a cette envie, ce désir de faire quelque chose de beau ou d'avoir quelque chose de plus beau. C'est en relation avec la beauté, donc c'est quelque chose visiblement qui est cher à votre cœur. Il y a cette notion de faire ressortir quelque chose, de passer à l'action, de prendre une décision, de lâcher une certaine résistance pour retrouver une certaine beauté là. On me parle de... On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec la force ? Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, une relation amoureuse, une alliance, quelque chose qui vous tient à cœur. On a quand même deux fois cette notion de cœur là qui ressort. Visiblement, ça peut être par rapport à un lien que vous avez avec une personne. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Vous voyez, il y a quand même cette notion de deux qui revient beaucoup. Donc, une dualité en vous, peut-être par rapport à un lien où on a envie d'exprimer une envie, un désir. On a envie d'exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui est amené à évoluer, à progresser cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier ? Il y a peut-être une situation où on s'est senti dans l'impuissance. On s'est senti impuissant. On s'est senti peut-être aussi où on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment agir, etc. Et justement, ce réalignement va vous permettre surtout de vous redresser. De vous redresser et de trouver ce courage, cette force pour passer à l'action, pour exprimer une envie, un désir. On n'est pas dans le choix, mais là, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous devez vous éveiller. Et pour vous éveiller, il faut se redresser. Il faut être en pleine possession de ses capacités et justement, de passer au-delà de quelque chose qui vous freine en vous, les amis. Donc, écoutez, superbe. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton ? Trafic. Donc là, on est sur deux cas de figure. Avec le 7 de bâton, il y a cette notion de se défendre, de marquer ses positions, de défendre ses valeurs, certains principes. À partir du moment où on aura fait preuve de détermination, de courage, cette force que l'on va obtenir cette semaine. en plus, je tiens à remarquer quand même que la force, c'est votre carte, les lions. Et justement, ça va occasionner du trafic, ça va occasionner du mouvement puisque, je répète, il y a une situation, une relation qui est amenée à évoluer, à progresser. quelque chose qui pouvait être un petit peu bancal où on s'est senti impuissant. Il y a cette notion de retrouver la beauté de quelque chose par rapport à un lien, mais il y avait une certaine forme peut-être de doute, d'hésitation à vous, de consentiser certaines choses à cette semaine. Ok. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. Ouais. Il pouvait y avoir potentiellement deux personnes, une personne peut-être du passé qui pouvait vous retenir aussi. On peut être sur quelque chose comme ça. Ok, les amis. Allez, votre parcours individuel amoureux, que vous soyez seul, célibataire. Donc là, on est sur l'oracle du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah bah oui, donc très bel oracle, mais par contre, on est sur des cas de figure, des situations très précises. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir les influences pour cette semaine, pour les lions. Allez. Allez, pour les lions. Sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Différence d'âge. C'est dingue. Je l'ai lu pour beaucoup de monde, cette carte. Âme, sœur spirituelle et changement positif dans une relation existante. Encore ce poids de la fallue. Donc, il est question d'une différence d'âge. âme, sœur spirituelle, il est question de se sentir connectée avec une personne, de se sentir dans un lien d'âme avec une personne avec qui on pourrait noter une différence d'âge. Il est question, cette semaine, de changement positif dans une relation existante. Donc, visiblement, c'est une relation qui existe déjà avec quelqu'un. il y a cette notion d'éveil de conscience, de passer à un cap supérieur, d'éveil supérieur dans cette relation. Peut-être aussi d'un déclic, d'une prise de conscience, peut-être par rapport à un poids familial, quelque chose qui a pu peser dans cette relation, soit l'un, soit l'autre. mais il est noté quand même des changements positifs d'une personne avec qui vous êtes déjà. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. On parle quand même d'une âme sœur spirituelle. Donc, il y a quand même cette idée de grande connexion entre vous et de passer un cap vraiment cette semaine ensemble. Allez, une carte pour vous accompagner les lions sur votre semaine. Qu'est-ce qu'on a ? La fenêtre foyer famille profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Le conseil est accentué sur la famille avec vous êtes très chère. Cette notion de profiter aussi de l'instant présent et surtout de cet effet un peu rassurant du quotidien avec ses proches, les amis. Donc, voilà. Quelque chose est amené à évoluer, à progresser cette semaine à partir du moment où il y aura cette notion de se réconcilier avec sa pardon, cette dualité qui est en vous justement, à ne pas résister à un certain changement, quelque chose qui doit progresser, qui doit changer et qui va générer du mouvement. Ok les amis. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. A bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous avez la pêche. Allez, c'est parti pour votre guidance du 11 au 17. Allez, première carte dominante sur les influences de cette semaine. Allez, on y va. Pour les scorpions. Hop là, qu'est-ce qu'on a ? Libérer des jugements, libre d'aimer. Donc il y a cette notion de se libérer d'un poids, peut-être en fonction des autres. On se sentait jugé, on se sentait peut-être coupable ou on essayait de vous faire culpabiliser dans une situation, une relation avec quelqu'un. Il est question de créer votre propre perfection de la vie, de voir les choses par votre propre chef en fait et de se libérer du regard des autres, du jugement des autres, être libre d'aimer, être libre de voir sa propre perfection du bonheur. sa vision de la vie, tout simplement. OK. Très beau message. Très, très beau message. Quand on arrive à se libérer de tout ça, c'est vrai que on se sent bien. ça va peut-être être votre challenge cette semaine de deux coupes. Alors ça peut-être par rapport à un lien avec quelqu'un, par rapport à un lien, par rapport à un engagement, là, ou quelque chose que vous signez cette semaine, une union, ça peut-être aussi une relation avec quelqu'un. ou peut-être qu'on a peur du jugement des uns ou des autres, se sentir libre d'aimer la personne que l'on veut en fait, peu importe si ça plait ou pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Libre d'aimer, les scorpions. Libre d'aimer. Alors, on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous et l'issue du tirage de la semaine. Donc, ça peut commencer un petit peu avant, ça peut s'étaler un petit peu après. Donc, qu'est-ce qu'on a ? As d'épée en plus, révélation, clairvoyance, certitude, conviction, que c'est ce chemin qu'on doit emprunter et pas un autre. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, ça peut être par rapport à un domaine professionnel, un relationnel avec quelqu'un, sentimental, bien évidemment. Donc, vous l'adaptez. Libre d'aimer ou libre de ne pas aimer puisque j'ai le 6 d'épée aussi qui pourrait me parler peut-être de potentiellement de décider de quitter quelqu'un ou alors peut-être justement d'aller vers une nouvelle personne ou on peut être sur quelque chose comme ça. Eh ben voilà. Libérer des jugements libre d'aimer. Donc, on voit que ça va être une semaine de défi, de challenge puisqu'il y a du conflit là. On se bagarre, on n'est pas d'accord. Il y a cette notion de défendre un petit peu ses positions, de ne pas se laisser faire, peut-être d'essayer de convaincre un petit peu ce que l'on veut, convaincre le chemin dans lequel on a envie d'aller, de convaincre par rapport à un choix qu'on doit faire cette semaine. Il y a vraiment cette notion de batailler. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Votre défi, votre challenge, c'est le diable. OK. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif qui ressort le roi de bâton et on a le 5 d'épée en issue du tirage. Ouais, bon, OK. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous chauffer la tête. Ça va vous chauffer la tête. En défi, en challenge, on a le diable. Donc, j'ai l'impression que si c'est en défi, en challenge, pour moi, il va falloir vous imposer, montrer votre pouvoir. Il y a cette notion d'affirmer, de retrouver un certain pouvoir, de ne pas se laisser envahir aussi par ses peurs, de ne pas se laisser manipuler peut-être par les autres. Il y a vraiment cette notion de se libérer du regard des gens, de se libérer de certains jugements, d'être libre, d'aimer qui on veut, de faire ce que l'on veut, d'adopter ses propres choix et de voir sa propre vision des choses par rapport à la perfection de votre vie. Donc, pour moi, on peut être sur beaucoup de choses avec le diable. Ça peut être vraiment ce sentiment de dépasser certaines peurs, de tenir bon. Ça peut être aussi justement de ne pas se laisser manipuler par les autres puisque regardez vraiment ce qui se passe en vous et ce que vous voulez vous. Vous êtes libre. Gardez ce sentiment de ne pas vous laisser enchaîner, de ne pas vous laisser attacher dans une situation parce que ça ne plaît pas à certains. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Roi de bâton en positif, donc ça peut être par rapport à justement une personne d'un signe de feu. Ça peut être par rapport à un nouvel amour, un lion, un sagittaire ou un bélier. On peut avoir quelqu'un déterminé avec qui vous souhaitez commencer une relation. Si cette énergie, c'est vous, au niveau du positif, il y a cette notion d'être déterminé à aller vers son but, d'être déterminé à adopter ses propres choix peu importe ce que les autres disent et j'ai l'impression que sur cette fin de semaine, vous allez renoncer à convaincre puisqu'on voit qu'au début, on a le 5 de bâton et on finit avec un 5 d'épée. Donc pour moi, il y a un certain renoncement à convaincre peu importe ce que les gens disent. On y va vers cette personne, vers cette nouvelle situation, ce nouveau projet. on est déterminé, les amis. Ok, bon, et donc, tirage, wow, tirage intéressant les scorpions. J'attends vos retours, vous me direz. Vous me direz, vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton ? Allez. Puisqu'on voit que vous avez les idées claires, vous y voyez clair, les amis. il y a cette notion peut-être d'aller vers quelque chose que vous n'avez jamais tenté. On a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau mais il y a cette notion de clairvoyance. On sait parfaitement où on va et j'ai l'impression que vous allez essayer de convaincre des personnes mais j'ai l'impression que c'est peine perdue. Donc, il est notion malgré la réticence de certaines personnes d'aller vers votre butant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton ? 5 de bâton. Ouais. En fait, vous voulez avoir la grâce de certaines personnes, vous voulez avoir du soutien, vous voulez que les gens soient d'accord avec vous, qu'ils aillent dans votre sens mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ? Vous voyez, on est sur le feu, donc ça peut être justement des conflits, ça peut être certaines tensions, ça peut être justement l'affrontement pour essayer de convaincre dans une situation. il est question de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser envahir par ses peurs par rapport à votre, ce que vous voulez en fait. Vous voyez, on vous dit au-delà de l'esprit le cœur bat, donc comme on dit des fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore, il y a cette notion d'être libre et d'aimer et il y a un moment donné, si on n'arrive pas à convaincre les autres, bon, on s'en passe et puis c'est tout. Donc vous avez quand même en défi les manipulations, donc attention quand même à des choses qui pourraient vous faire douter, vous inspirer quelques doutes sur cette direction où vous souhaitez aller. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton ? Ouais. On a la fortune qui arrive en positif, donc pour moi, attention, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit pour un autre signe, j'ai dit Saturne, mais là, c'est Mercure. Mercure, c'est une énergie quand même très lourde. C'est la lourdeur, c'est la lenteur, c'est, voyez, la fortune, il est question de se redresser, de retrouver un certain contrôle, un certain pouvoir, parce qu'on voit le lion qui est juste derrière et de redresser une situation qui était bancale, tout simplement. Moi, je pense que vous allez essayer de convaincre, mais vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber avec le 5 d'épée, il y a cette notion de renoncement. Ça n'a rien, on ne se prend pas la tête, on a essayé, mais on renonce à vouloir, à cette idée de vouloir défendre ses idées, à vouloir défendre quelque chose que l'on veut. donc vous décidez de le faire quand même de toute façon, même si vous renoncez à convaincre, vous y allez quand même. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée ? Ouais, 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 pour moi, on renonce, pour moi, vous renoncez, c'est un échec, vous n'avez peut-être pas réussi à convaincre, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller vers quoi vous devez aller, avec ou avec ces personnes ou sans le soutien de ces personnes. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Libérez des jugements libres d'aimer, la perfection de votre vie, c'est votre vision des choses. Et si vous n'arrivez pas à la faire accepter, c'est pas grave, c'est un échec, mais c'est pas pour autant que je vais renoncer, en fait. Ok. Eh bien, dis donc, les scorpions, allez, votre parcours amoureux, que vous soyez célibataire en couple, on va voir le message qui nous est délivré ce jour, cette semaine. Est-ce qu'on a comme message pour les scorpions ? Tu n'es pas prêt ? Ce n'est pas ton âme sœur ? Et nouvelle rencontre proche. Ok. Ouais. On vous dit que peut-être que vous vous écartez de la bonne personne. Il est question de... On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et cette notion de ne pas se sentir prêt, peut-être de viser sur... d'être sur la mauvaise pioche, je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça. Il y a cette notion, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, visiblement, ça peut être une personne que vous avez rencontrée au mois d'avril. Il est question peut-être de se tromper dans quelque chose dans lequel on s'est mis, dans une relation. ou alors une personne avec qui potentiellement vous étiez en rupture, c'est possible. Il est question de se dire que de toute façon, vous n'étiez pas prêt, que ce n'était pas le moment, que cette personne, dans tous les cas, ce n'était pas votre âme sœur et que visiblement, il y a une nouvelle rencontre qui, elle, je pense, sera beaucoup plus productive, beaucoup plus positive pour vous. Il y a cette notion, peut-être, de s'être trompé sur quelqu'un et on vous dit que non, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qui marquera une certaine différence. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Là, on est vraiment sur quelque chose comme ça. On dit que ce n'est pas le bon timing, que ce n'est pas le bon moment, que cette personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas elle, qu'il y a une autre personne qui arrive bientôt dans votre vie. Bon, je dirais comment ça vous parle. Tac, tac, tac. Allez, un petit conseil pour votre semaine, mes amis les scorpions. Un petit conseil pour votre semaine. Qu'est-ce qu'on a ? La tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle. Ouais, j'ai l'impression que vous allez en avoir besoin. Et de te ressourcer, le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Il y a quand même cette idée là dans ce message d'essayer de retrouver quand même une certaine paix en soi puisqu'on voit que ça va être une semaine un peu tendue. Donc, il est question de garder un petit peu de paix en soi, de se ressourcer, d'être en contact avec la nature, de trouver quand même des petits moments pour se détendre, pour respirer et de cultiver votre jardin intérieur, de cultiver cette tranquillité intérieure. Parce que, on voit que cette semaine, voilà, ça va être, ça pourrait être tendu pour certains. Il y a cette notion de vouloir convaincre, même si, même si ça ne va pas être évident. Et ben, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je compte sur vous. Je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. A bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti pour votre semaine du 11 au 17 juillet, les amis. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit comme influence ? On vous dit après la tempête. Donc, ben écoutez, on est sur un commencement. Visiblement, il y a eu quelque chose peut-être de laborieux. On parle quand même de tempête, quelque chose qui est venu un petit peu tout purifier. hein ? Et voilà. Et après la tempête, ce qui en vaut la peine. Qu'est-ce qui vous reste justement après cette purification ? Qu'est-ce qui vous reste par rapport à cette tempête intérieure qu'il y a eu ? Ce bouleversement qui s'est passé ? Ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui doit rester ? Voyez, on a deux fois cette chouette qui indique la sagesse, qui indique aussi cette notion de vérité. Qu'est-ce qui vaut la peine de rester justement après cette tempête, les amis ? Regardez un petit peu comment ça résonne en vous. Là, il y a quelque chose, il y a une purification qui a été opérée il n'y a pas longtemps. On vous dit que il reste l'essentiel. Quel est votre essentiel ? Après tout ça, et on vous parle de ce que vous voulez, vous veut. Ok. Bon. On va aller voir ça, les amis. Allez. Les petits messages avant-coureurs. Qu'est-ce qu'on a ? La force qui me parle de courage, qui me parle de détermination, peut-être de faire preuve de maîtrise, peut-être par rapport où il y a eu des difficultés, où il y a eu du défi. Voix de coupe. Il y a un retour de maîtrise émotionnelle. Ça peut être aussi une personne qui vous a aidé, qui vous a soutenu, qui vous a donné des bons conseils, qui vous donne encore des bons conseils. Le diable. Voilà. Bon. On va aller voir ça, les amis. Allez. Allez. Qu'est-ce qui domine cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. On a cette reine de denier avec ce page de denier. Roi de bâton. Ouais. Reine de denier qui me parle d'une stabilité au niveau de ses affaires, au niveau de sa vie plutôt matérielle, financière, de retrouver une certaine forme d'abondance. On a le chariot. Qu'est-ce qu'on a en défi ? Le cavalier d'épée. D'accord ? On a le 2 de coupe et le 7 de coupe. D'accord ? OK. Bon. La tempête, ça peut être une dispute. Il y avait besoin de purifier les énergies, il y avait besoin de remettre les choses à plat, il y avait besoin de se dire certaines vérités, il y avait peut-être besoin justement de purifier une certaine situation. Et voilà, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que vous voulez ? Après cette tempête, ça peut être un conflit, une dispute, quelque chose qui avait besoin d'être mis à plat, d'être purifié. Et là, on voit ce qui va dominer, c'est le chariot. Donc, il y a cette notion de mouvement en avant, d'être déterminé à lâcher les chevaux et puis on y va. Il y a cette notion quand même de triomphe, de rapidité cette semaine, d'aller vers quelque chose. Et justement, votre défi, votre challenge, c'est ce mouvement justement. C'est ce mouvement d'être déterminé, d'avoir un objectif, d'avoir un but. Peut-être aussi de communication, de communication peut-être justement après ce conflit, après cette tempête-là, il y a un retour de communication, quelqu'un qui est déterminé, que ce soit vous, une personne en face de vous où là, il y a cette notion avec le cavalier d'épée de recherche d'épée, de recherche d'épée, de recherche de vérité, pardon, où on a besoin de se dire les choses clairement, on a besoin, comment dire, peut-être de refonder des bases puisque ce qui ressort de positif, c'est la réconciliation. On a le deux de couple, on me parle de se retrouver avec quelqu'un, on me parle de lien, mais j'ai l'impression que l'idée, ça va être de définir ensemble une nouvelle voie puisque là, on voit qu'il y a une multitude de possibilités puisqu'en plus, on vous dit ce qui en vaut la peine. Donc visiblement, c'est un conflit, c'est une dispute, ça a été une épreuve qui a été bénéfique. Ça a permis de remettre les choses à plat, que ce soit dans une relation ou dans une situation professionnelle, vous l'adaptez. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Maintenant que tout a été dit, que les choses sont remises à plat, qu'est-ce qu'on fait ? Vers quoi on s'oriente ? Quelles sont les options ? Quelles sont les différentes possibilités ? Pour qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette ? On est vraiment sur quelque chose comme ça. C'est de redéfinir quelque chose. Donc soit par rapport à une alliance, un partenariat, soit par rapport à une relation en couple avec quelqu'un. Il est question de toute façon de mouvement, de communication et de faire, de se positionner, d'avoir un choix parmi différentes possibilités, différentes options sur cette fin de semaine. Ok les amis, on va dire donc, on va dire donc. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot ? La carte bleue. Il y a une grande protection sur vous, les capricornes. On parle de triomphe, de mouvement à l'avant. Là, ça me fait vraiment penser après la pluie, le beau temps. Là, j'ai l'impression que, bon, ça allait passer une belle semaine. Cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Hum. Il est question de beaucoup communiquer puisqu'on parle quand même de pourparler. Donc, il y a des communications où voilà, on va essayer peut-être des communications qui vont avoir pour but de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qu'on fait, quel choix on prend. Donc, on risque encore d'avoir des communications un petit peu houleuses. C'est possible avec les pourparlers. mais pour moi, il y a besoin, il y a besoin après ce qui s'est passé de remettre, comment dire, de redéfinir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce peu de coupons ? De coupons. Ah ben, la grâce, je l'ai beaucoup. Donc, la grâce, bon, ben voilà, c'est le pardon, c'est vous êtes gracieux, les amis. Il y a cette notion de réconciliation, de retrouvailles, de ressouder un lien, de reformer un lien avec quelqu'un, d'une reconnexion avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec ce set de coupons ? Ouais, penser à amitié. question de, voilà, de choisir parmi différentes possibilités plusieurs options après cette réconciliation, ce retour. et puis, penser à amitié, pour moi, il y a cette notion de confiance qui revient. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est peut-être question aussi de faire le tri dans ses amis, de faire le tri dans certaines relations, c'est possible, ce qui en veut la peine, qu'est-ce qui vaut la peine de rester ou pas. Donc, on va redéfinir des choses après la tempête. Donc, ça peut être justement peut-être de dire au revoir à certaines relations dans sa vie qui n'ont plus lieu d'être maintenues. Ça peut être aussi de retrouver, justement, faire un choix parce qu'on a repris confiance. On est vraiment sur des énergies solaires qui fait que peut-être qu'on va avoir besoin d'aide puisqu'on redéfinit des bases, on prend des nouvelles directives. Peut-être justement de voir une option qui pourrait justement où vous pourriez solliciter l'aide de quelqu'un. C'est possible. Ok, les amis. Bon, vous me direz comment ça se passe pour vous. Allez, votre parcours amoureux sentimental, que vous soyez célibataire en couple, on va voir le message qui est délivré cette semaine. Allez. Quel est le message à délivrer pour les Capricornes pour cette semaine ? Ouais. On parle de mensonge. On parle de mensonge. Une autre personne perturbe la relation. Ok. Donc, il est possible peut-être justement d'avoir rencontré quelqu'un lors d'une sortie et d'avoir menti. d'avoir menti à cette personne que vous avez rencontrée. Ça peut être aussi une rencontre que l'on a faite mais qu'on n'a pas divulguée à son partenaire puisqu'on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. En tout cas, il est question de mentir cette semaine. Peut-être de porter un masque par rapport à une rencontre qu'on a effectuée soit par rapport encore à une autre personne ou soit d'avoir menti à cette personne que vous avez rencontrée. Il y a ce sentiment d'avoir une personne, peut-être une énergie tierce qui perturbe un petit peu et ce qui aurait pu d'ailleurs créer une certaine tempête puisqu'on voit qu'il y a quand même une énergie tierce qui perturbe votre relation où on s'est peut-être rendu compte de mensonges où on s'est voilà, on n'a pas voulu tout dire, on a porté un masque. Donc, on vous parle potentiellement aussi alors attention pour certains d'une personne que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie et qui pourrait vous mentir, qui pourrait ne pas tout vous dire, qui pourrait porter un masque et que cette personne pourrait ne pas vous dire qu'elle est déjà en couple. D'accord ? Donc, on peut être vraiment sur quelque chose d'un peu louche les capricornes. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, un petit message pour vous accompagner. Le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardie sans être téméreur. Donc, il est question de prendre son envol. Visiblement, ça me parle quand même de nouveautés. Là, si je reprends quand même la guide en général, vous voyez, on est arrivé sur la fin de la semaine où on faisait un tri dans son relationnel, j'ai l'impression que, ouais, il va falloir quand même bien réfléchir. Si on l'adapte par rapport au sentimental, on voit qu'il était question peut-être d'avoir menti. Il est question de décollage, de prendre son envol. On parle aussi de transition vers quelque chose de nouveau, justement, après cette tempête, après quelque chose qui est venu un petit peu remuer et bousculer les choses. On vous dit d'être hardi sans être téméraire. Donc, réfléchissez. Eh bien, voilà les capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, je vous fais plein de bisous, passez une nouvelle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance du 11 au 17 juillet, les amis, c'est parti. Allez, quelle va être votre influence dominante ? Eh bien, dis donc, elle n'a pas traîné celle-là. On vous dit tout voyage commence par un premier pas. Donc là, visiblement, vous êtes aux prémices de quelque chose. On vous parle de premier pas, on vous parle d'un voyage qui commence, les amis. Et on vous dit faites de beaux rêves. Donc, il est question peut-être de réaliser quelque chose de réaliser un rêve, de manifester quelque chose dans la matière cette semaine, mais qui va nécessiter un premier pas de votre part. très beau. Très, très beau, les amis. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Ouais. Il est question d'obtenir une satisfaction, un épanouissement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous renoncez, vous lâchez quelque chose, une attitude, une émotion, un comportement. vous lâchez une certaine résistance à quelque chose qui fait qu'on retrouve un bien-être, on retrouve un épanouissement. Peut-être aussi une récolte, là. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça parle pour vous. Il est question de faire un choix, justement, pour faire ce premier pas. Un choix qui s'impose, une nouvelle direction à prendre. En tout cas, reine de coupe, c'est quelque chose que vous allez faire par amour. Par amour, parce que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, parce que vous aimez quelqu'un. Reine de coupe, il y a cette notion d'amour, de bienveillance, d'être porté par son cœur, faire quelque chose. En tout cas, on est aux prémices, là. Il faut bien commencer par quelque chose. Vous voyez, on avait la reine de coupe, là. On a le roi de coupe, là. Ouais. Question d'un choix à faire, là, les amis. Allez, on va aller voir ça de plus près pour vous, les poissons. Allez, ce qui domine votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue de la semaine ou du tirage. Qu'est-ce qu'on a ? La tempérance. Ouais, j'ai l'impression que, comme on voyait avec les cartes qui sont tombées, il y a cette notion peut-être de laisser tomber une certaine résistance, une certaine lutte, là, et d'être plus dans l'échange, dans la fluidité, de... On parle aussi de guérison avec tempérance, mais j'ai l'impression que vous êtes plus cool. vous... Il y a cette notion aussi de lâcher prise cette semaine. Ouais. On guérit peut-être par rapport à un sentiment de déni, de fuite, de... On laisse tomber avec les vieilles énergies. Là, on est plus souple cette semaine en poisson. On a le chariot. On a le 8 de denier. On a le 5 de denier. D'accord. Ah ! Hé 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 ! Ok, les amis. Super. Bon ! Alors, ce qui domine pour vous cette semaine, les poissons, magnifique tirage puisqu'on a le mouvement. Le chariot, c'est le mouvement accéléré. Si on part vers quelque chose, vous voyez, c'est ce premier pas. On lâche le chariot, on lâche les chevaux vers quelque chose. Même si on a un petit peu maladroit, même si ça va demander quand même une certaine maîtrise, un certain contrôle, il y a cette notion d'aller de l'avant, de commencer à faire ce premier pas puisqu'on vous parle en plus de fête de beaux rêves. On parle quand même de douceur avec tout ça. On parle de douceur, on parle de fluidité, on parle d'aller vers un rêve, d'aller vers quelque chose comme ça. Et justement, votre défi, votre challenge, ça va être cette notion peut-être de partir vers un nouvel apprentissage, de partir vers un nouvel investissement, quelque chose où vous allez donner de votre temps, de votre énergie. On ne peut pas aller en défi là, ce qu'on a, c'est une évolution, c'est une progression, ça peut être une promotion, mais il est question de récolte avec le 8 de denier. Il est question aussi d'apprendre cette notion d'intégrer un apprentissage, mais il faut bien un premier pas. Donc, j'ai l'impression que vous mettez de l'eau dans votre vin, il y a cette fluidité à se dire, bon, on arrête de résister, on arrête d'être dans cette lutte et on y va, on verra bien ce qui se passe. Et ce qui ressort de positif, ce mouvement qui va être généré, ce premier pas va faire que vous allez sortir d'un isolement, vous allez sortir de ce sentiment un peu d'exclusion, de vous sentir seul, de vous sentir rejeté, puisqu'on voit cette femme qui est toute seule, elle ne voit même pas la clé qui est juste à côté d'elle, où elle pourrait sortir, elle pourrait retrouver le monde derrière, j'ai l'impression qu'il y a le monde derrière, mais elle ne voit même pas la clé qui est à côté d'elle. Donc, il y a vraiment ce sentiment de sortir d'une exclusion cette semaine pour certains poissons, de par ce mouvement en avant, ce premier pas que vous allez faire, parce qu'il y a quelque chose que vous allez concilier, il y a quelque chose que vous allez modérer en vous, il y a cette notion de se laisser une chance, puisque avec l'as de denier, on saisit sa chance, on saisit une opportunité, on se crée sa nouvelle chance, et justement, on est sur un début de prospérité, les amis. Donc, vraiment, très très beau tirage. Allez, on continue, on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ? Et les présents. Ça peut être par rapport à une opportunité, une opportunité, quelqu'un qui vous amène quelque chose, vous voyez, on vous tend la main là. On vous parle de présents, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'une énergie, en plus, on est sur une énergie très solaire. Il est vraiment question de saisir une chance, les poissons, cette semaine, pour vous, de saisir un cadeau qui s'offre à vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de Denis ? Et bien voilà, investissement sur entreprendre. Pour moi, il est question vraiment d'y aller à fond, d'y aller à fond. On sait que, voilà, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander aussi cette notion d'apprentissage, mais il y a cette volonté, ce courage d'entreprendre quelque chose cette semaine, les amis, par rapport à une main tendue, une main que l'on vous tend. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de Denis ? Donc moi, j'ai parlé de ce sentiment un petit peu d'exclusion, de se sentir seul, mais ça peut être aussi justement d'arranger un manque financier. Le 5 de Denis peut aussi me parler d'une pénurie financière, donc visiblement, ça arrive en positif. Donc pour moi, cette main tendue pourrait justement vous sortir d'un manque financier, d'une pénurie, une période où on a été limité au niveau de ses sous, de ses finances. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de Denis ? La nativité, bon ben voilà, tout voyage commence par un premier pas, donc là, il y a un premier pas cette semaine, une mise en avant, on parle de nativité, on parle d'un nouveau commencement, quelque chose qui naît. d'un début, d'un commencement. Visiblement, franchement, super tirage. Et qu'est-ce qu'on a avec cet as de Denis ? Et l'argent, l'argent, une opportunité prospère, une nouvelle chance à saisir, quelque chose qui va vous apporter plus d'abondance, visiblement. Là, on peut parler d'argent, visiblement, mais ça peut être de l'abondance en tout genre. si par exemple, vous n'aviez pas de travail et que vous étiez isolé chez vous, il y a cette notion aussi d'abondance, de retrouver une vie sociale, de retrouver les autres, de se reconnecter aux autres, de ne plus se sentir exclu soit de la société, soit de quelque chose, de ne plus se sentir seul en fait, tout simplement. donc il y a vraiment une main tendue vers vous les poissons cette semaine qui va justement de par l'investissement, l'entreprenariat, ce premier pas que vous allez faire pour saisir cette main tendue va vous faire renaître, débuter quelque chose de nouveau qui va vous amener sur une nouvelle prospérité, plus d'abondance. Là, on parle vraiment d'une nouvelle chance. On a deux fois, on a quand même deux fois, les amis, cette main tendue vers vous. Vraiment. Donc là, laissez pas filer pour certains. Très, très beaux les poissons. On adore. Allez, votre parcours amoureux, célibataire ou en couple, on va voir le message qui doit être délivré pour cette semaine. Allez, c'est parti les amis. Rupture, surprise, dépendance affective. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? On a le mensonge. Au niveau sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde. On parle justement d'une rupture, mais il y a la surprise. Peut-être une surprise qui vous attend après une rupture. On parle d'une personne avec qui vous avez rompu ou vous vous sentiez un peu en dépendance affective. Il y avait peut-être cette notion justement de chaîne. Et avec la surprise, il y a peut-être question de se libérer de ces chaînes. après une rupture. On pensait que ça allait être plus dur que ça. Et puis au final, surprise, on se rend compte qu'on arrive à se libérer d'une dépendance affective. Il est peut-être aussi question d'une rupture qui va se passer parce qu'on arrive à ôter, on saute un masque ou alors une personne ôte son masque. il est question en tout cas de par cette surprise, de par ce cadeau qui arrive à vous, de, pour moi, de vous libérer d'une certaine dépendance affective. Donc, vous n'allez peut-être pas le voir comme un cadeau tout de suite, mais clairement, ça va être vraiment libérateur pour vous, les amis. Donc, on est vraiment sur un message un peu spécial. mais au final, si ça devait être délivré, c'est vraiment pour les personnes qui vont se rendre compte qu'il y a vraiment possibilité de se libérer de ses chaînes par rapport à une rupture qui a déjà été effectuée ou qui va s'effectuer et d'avoir cette surprise de se dire, mais non, je n'appartiens plus à cette personne, je me libère de mes chaînes et puis, voilà, de sauter un certain masque que l'on avait ou que l'autre personne portait. Donc, ça pourrait vouloir insinuer que vous allez avoir comme un déclic, comme une vérité là qui fait que vous allez pouvoir enlever un masque sur une situation ou une relation avec quelqu'un. Donc, voyez comment ça vous parle. Allez, un message, les amis, pour vous accompagner cette semaine. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a ? Pauvreté, stérilité. Bon, vous voyez, il y avait ce sentiment d'exclusion, peut-être de perte financière. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. J'en étais où ? Excusez-moi, j'ai mis sur pause pour tousser. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Donc, ouais. Et question de pardon, de guérison aussi avec tempérance, de combler. Là, il y a un nouveau voyage qui commence pour vous, un premier pas à faire et justement de saisir cette chance, cette opportunité de la saisir à bras le corps car on vous dit de vous offrir à la vie. Que c'est une période la pauvreté, stérilité, si rien n'avançait, que tout était plat. Il y a vraiment cette notion, cette semaine de saisir sa chance. Vraiment. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guétance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guétances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour votre guidance du 11 au 17 juillet, les amis. Allez, on y va. Les influences dominantes pour cette semaine, pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? Oup, op, 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 op. Écoutez la vérité. Il y a cette notion d'entendre une certaine vérité qu'il y a en vous. Plonger vers la lumière. Il est question d'éclaircir une situation, de mettre de la lumière, par rapport à une vérité que vous avez à entendre. Et moi, je pense que, ouais, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Quelle est cette vérité, les amis ? Plonger vers la lumière. On a le chiffre 11 aussi, le 11 dans le tarot, c'est la justice. Il est question d'écouter quelque chose de juste pour soi, de rétablir peut-être aussi un équilibre, une justice. Les amis, c'est marrant parce que là, j'ai tiqué sur les chiffres, je ne sais pas pourquoi. 6 plus 3, ça fait 9, plus le 1 et 1, ça fait 11. On arrive de toute façon avec les deux cartes au chiffre 11, c'est fou ça. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je ne regarde pas les chiffres. Voilà, écouter la vérité. Donc, on a le travail de l'ermite qui va justement rechercher ses réponses, essayer de trouver une certaine sagesse en soi pour obtenir une certaine vérité. Vous avez la grande prêtresse aussi qui me parle d'écouter ses intuitions, d'écouter, de plonger à l'intérieur là, de refaire rejaillir quelque chose. Les Gémeaux, cette semaine. page des pays, ouais, bon. Ok, les amis, on va aller voir ce que ça nous dit clairement tout ça. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Le magicien. Il y a cette notion peut-être de voir certaines capacités, un certain potentiel que vous avez, que tout est réuni pour vous, peut-être pour démarrer quelque chose. Ouais, on va aller faire l'envers, ouais. Pour l'instant, vous n'avez pas cette clairvoyance, mais on va aller voir. 4 de denier, 6 de denier en défi en challenge, 2 de coupe, ok, et l'impératrice. Waouh, ok, les gémeaux. Bon, il est question cette semaine, les amis, de jouer un peu la carte de la prudence, de se recentrer sur soi, de se protéger afin de s'assurer et de préserver une certaine stabilité. Puisque justement, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'équilibre, donc ça peut être dans un lien, ça peut, moi je pense que c'est, on est dans un lien, il y a une certaine vérité qui doit ressortir cette semaine par rapport à l'équilibre. Votre défi, votre challenge, c'est le 6 de denier, donc il est peut-être question de recevoir, il est peut-être question de donner, il est peut-être question justement de rétablir la balance dans un lien avec une personne puisque j'ai l'impression que là, on joue la carte de la protection, on joue la carte de la prudence. Donc il y avait peut-être justement une relation qui s'était déséquilibrée. Il y a quelque chose vraiment à éclaircir cette semaine et j'ai l'impression que vous allez devoir écouter cette vérité. Puisqu'on a le 2 de coupe qui ressort en positif, on peut me parler d'un lien d'âme-sœur, on peut me parler d'un lien d'âme, il est question en plus avec l'impératrice d'amour, de gestation, de bienveillance, d'être aussi dans la générosité et puis dans la fertilité. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette prudence va faire que c'est par rapport peut-être à un déséquilibre entre ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu par rapport à un lien. Mais il est question de faire le point pour tout ça et potentiellement, ce qui ressort en positif, c'est le 2 de coupe. Pour moi, ça peut être justement de se pardonner, de se réconcilier, de se retrouver. Là, on peut me parler quand même d'un lien puissant avec quelqu'un et de repartir sur quelque chose de plus fertile où la balance est rétablie, où on a reposé à plat un petit peu les plateaux où justement, ça pourrait être aussi peut-être que là, on essaie de se préserver, on est dans la prudence, ça serait potentiellement aussi d'accepter l'aide de l'autre, d'accepter que cette personne puisse venir vous aider, d'accepter qu'elle puisse vous tendre la main ou alors, que ça soit à vous de lâcher un petit peu plus de leste envers cette personne. On va aller voir. Parce que dans tous les cas, avec le magicien, il y a vraiment cette notion d'avoir tous les outils pour que cette relation fonctionne. Vous voyez, on a la carte bleue. En plus, j'ai un pouce et un lien qui est protégé, les amis. Il est protégé, ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4-2 de nier ? Ouais, j'ai l'impression que vous vous protégez du bonheur. Il y a une certaine résistance, ou alors, vous êtes méfiant, vous êtes dans la prudence, vous cherchez à vous protéger peut-être d'un certain bonheur. J'ai l'impression que vous avez du mal à accepter cette main tendue-là. Qu'est-ce qu'on a ? Ou alors, justement, on se protège, on se préserve, on est dans une certaine prudence justement pour protéger son bonheur, pour protéger son petit cocon-là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6-2 de nier ? Ouais. Alors, ça pourrait être justement enfin de lâcher peut-être une certaine prudence pour accepter l'aide de quelqu'un, pour accepter justement l'aide de cette personne qui veut être près de vous, qui veut vous aider. En plus, on dit que c'est une personne, en plus, ça lui fait plaisir. Donc, il y a cette notion de renouer avec les plaisirs de la vie, de renouer avec les plaisirs de ce lien, de ce partage entre deux âmes. Je le sens vraiment comme ça. encore une fois, il va falloir que vous mettiez de la lumière, que vous écoutiez une certaine vérité et j'ai l'impression que c'est en vous, mes amis j'aime aux. Peut-être que vous avez été déçus dans des situations du passé où maintenant on se protège, on se préserve, on n'attend rien des autres. Mais là, on parle quand même d'une personne, visiblement, d'un lien quand même d'âme-sœur avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec ce deux de coupe ? Bon, il va y avoir de la compréhension. On parle de, justement, d'avoir fait cette lumière, d'avoir, justement, écouté une certaine vérité. Je ne vois pas cette personne venir vous parler, mais j'ai l'impression que c'était un travail à faire sur vous. Il est question, justement, avec l'intelligence, de se retrouver avec cette personne, potentiellement, de se réconcilier, d'aller et de se, comment dire, d'aller vers ce lien, de se reconnecter à ce lien, parce qu'avec l'intelligence, pour moi, il y a ce savoir, il y a cette, on a compris quelque chose, les choses se sont éclairées, il y a quelque chose qui a été intégré cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ? Les honneurs, on parle de quelque chose de fertile, de prospère, on vous parle d'amour. Avec l'impératrice, on vous parle de quelque chose qui va prospérer dans tous les cas. Et puis, avec les honneurs, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, on vous parle de faire reconnaître ce lien, parce que vous aurez écouté une certaine vérité. Peut-être potentiellement, on avait besoin, vous aviez besoin de vous recentrer pour voir si vous étiez à même peut-être de recevoir ce bonheur ou pas, de commencer ou pas. Il y a cette notion de plonger à l'intérieur, de voir vraiment ce que vous ressentez en vous pour justement, il y a besoin d'obtenir une certaine compréhension des choses là par rapport à un lien avec une personne. Ok, les amis. Bon, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Bon, là, on est quand même beaucoup sur relationnel. Allez, au niveau de votre parcours sentimental, donc que vous soyez en couple, célibataire, on va voir le message qui doit te délivrer pour cette semaine. qu'est-ce qu'on a, les amis ? Adieu la routine, libre arbitre. Bon, en fait, vous avez le choix. Il y a cette notion, moi, j'ai l'impression pour vous les Gémeaux cette semaine de s'interroger, que vous avez votre libre arbitre pour choisir de prendre telle ou telle direction. Et il y a cette notion de toute façon que vous avez cette opportunité cette semaine de dire adieu à la routine, de vous envoler vers quelque chose de nouveau, d'accepter ce nouveau commencement. Mais pour moi, il y a une certaine compréhension, une certaine vérité qui doit rejaillir de vous par rapport à cette décision à prendre. Il y a cette notion de libre arbitre. Ça veut dire que l'univers vous laisse le choix. Vous avez le choix d'y aller et dans ces cas-là, peut-être adieu à la routine ou de rester là où vous êtes. Après, c'est vous, comment vous le ressentez. Vous voyez, les doutes, peurs ne sont pas fondés. Ça peut être par rapport, vous voyez, on a les enfants, mais c'est aussi les cigogues, c'est la nouveauté, c'est le départ, c'est le commencement. C'est, il y a cette notion vraiment de recherche en vous cette semaine, les Gémeaux. dis ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, un message conseil pour cette semaine. Sérénité, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Cette notion de retrouver la paix, la sérénité justement pour faire le calme, faire le silence en soi, pour justement écouter cette vérité qui doit rejaillir par rapport à un lien. Et vous avez besoin de vous sentir apaisé pour ça, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, c'est important pour la chaîne, les amis. Je compte sur vous, je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. A bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, on se retrouve avec vous. Vous êtes le dernier signe pour cette guidance de la semaine sur les énergies du 11 au 17 juillet. J'espère que vous avez la pêche. Allez, c'est parti. On va aller voir les influences pour vous cette semaine, les taureaux. Quelles sont les influences pour les taureaux ? Ça réfléchit, ça cherche les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Se libérer des allégeances. OK. Et nous avons soyez le chasseur et pas le chasser. il y a cette notion pour vous les taureaux de se libérer des allégeances. Pour moi, des choses que vous vous sentez dans l'obligation de faire pour ne pas culpabiliser, peut-être se libérer de certaines responsabilités, des choses que vous avez l'habitude de faire parce que c'est comme ça, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Il y a cette notion de redevenir le chasseur et de cesser d'être le chassé, peut-être de se positionner en tant que victime dans quelque chose parce qu'on n'a pas le choix, parce que de se mettre un petit peu des barrières limitantes, des pensées qui feraient que vous maintenez cette idée que vous êtes obligés de faire ce que vous faites, en fait. C'est, ben non, je n'ai pas le choix, il faut que ça soit comme ça. Ben non, ça, je dois le faire, ça, je dois le faire, ça, je dois le faire. Et puis au final, ben non, vous n'êtes pas obligés. Je ne vous dis pas tout, mais il y a des choses où vous n'êtes pas obligés, clairement. Se libérer des allégeances, pour moi, c'est se libérer de quelque chose qu'on croit qu'on doit faire, absolument. Sinon, ce n'est pas bien, sinon, sinon, ça va mal passer, sinon, sinon, je vais culpabiliser, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ? Le soleil, question de laisser exprimer votre joie, votre bonheur dans quelque chose. Ah oui, quand on se libère, on est plus heureux. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose que vous pensiez devoir faire et refaire et refaire. Il y a cette notion-là de passer un cap supérieur et de partir d'une situation de tourner le dos. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine, les amis ? Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif et l'issue du tirage de la semaine. 5 de denier. Ça peut être par rapport à cette notion de se sentir un peu exclu ou se sent seul. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie de retrouver des personnes et puis on se dit au final, vous restez seul parce qu'on se dit non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que je sorte, ce n'est pas bien que j'y aille. Il ne faut pas que j'y aille. Et au final, si, pourquoi vous n'y aillez pas ? Alors, on va aller voir ça. Reine de coupe, cavalier de denier, cavalier d'épée et la grande prêtresse. D'accord. Ok, les amis. Donc, ce qui va dominer cette semaine, visiblement, c'est la reine de coupe. Il y a cette notion de reconnexion à son cœur, de faire quelque chose avec le cœur. Donc, on peut être sur un projet de cœur, mais là, visiblement, il y a besoin, comme on vous dit, de se libérer de certaines allégeances que vous faites par amour, que vous faites par bienveillance, que vous faites avec le cœur, mais au final, qui n'ont plus lieu d'être. Qui n'ont plus lieu d'être parce qu'il y a ce sentiment de se sentir seul. Il y a quand même, malgré tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez, il y a quand même cette notion, pour moi, de se sentir, voilà, seul. peut-être que là, on nous parle d'une reconnexion au cœur où vous allez enfin faire les choses pour vous. La reine de coupe, elle est très généreuse, elle est dans la bienveillance, mais là, il est question, voilà, de, par rapport à quelque chose que vous faites avec amour, avec cœur, les amis. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de denier. Donc, il est question de construire doucement, mais sûrement. Donc, on peut être sur un nouveau projet, on peut être sur un nouveau projet, on peut être sur quelque chose qui va plus lentement, puisque on vous parle quand même de se libérer des allégeances. Donc, vous avez peut-être besoin de ralentir le pas ou de partir sur quelque chose de plus prospère, de plus équilibré, de plus à votre rythme. C'est possible. Et justement, ce qui ressort de positif avec le cavalier d'épée, c'est là, on est quand même sur deux énergies, une très lente et une très rapide. C'est d'avoir un nouveau but, d'avoir un nouvel objectif sur quelque chose. On peut parler aussi de communication. Ouais. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Peut-être que ce que vous faites par amour, ce que vous donnez, vous vous rendez compte que ça met trop de temps. Il y a cette notion peut-être de lenteur. Vous avez envie que les choses accélèrent, que les choses aillent plus vite. Donc, ça peut être dans votre situation professionnelle, financière, peut-être aussi, comment dire, sentimentale avec quelqu'un. Il est question, il est question là de se laisser guider par son cœur avec cette reine de coupe. et peut-être, avez-vous envie d'aller vers quelque chose. Vous avez un but, vous avez un objectif cette semaine. Il y a cette notion d'y aller de manière rapide, de cesser, de faire les choses trop lentement. Donc, trop lentement, c'est pas mal. Mais là, il y a vraiment cette notion pour vous, les taureaux, cette semaine, d'accélérer le pas sur quelque chose. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est complètement l'inverse. Là, on a besoin d'accélérer les choses. Et il y a cette notion avec la grande prêtresse, peut-être, justement, par rapport à vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être à l'écoute de votre fort intérieur. Peut-être aussi, avez-vous besoin d'exprimer des choses que vous gardiez secrètes, secrètes, où on se rendait compte que c'était trop lent, que oui, forcément, on y allait petit à petit, mais là, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, vous avez besoin d'exprimer des choses au niveau du cœur. Vous vous sentez seul, il y a quelque chose qui fait que ça prend trop de temps, c'est trop lent. Et là, il y a une envie de bousculer ce phénomène un petit peu de rapidité et d'aller exprimer des choses que vous mainteniez secrètes envers quelqu'un. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette freine de coupe ? Vous avez envie de tenter votre chance ? Vous avez envie de tenter votre chance, on verra bien, de toute façon, c'est le destin, il y a cette notion de hasard, où de toute façon, ça me fait penser un petit peu à la roue de la fortune dans le tarot, où voilà, on a envie que les choses évoluent, on a envie que les choses progressent, on a envie d'activer la roue cette semaine et d'exprimer quelque chose du cœur. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de nid ? Ça pourrait être aussi d'aller demander un conseil à un ami. On pourrait aller demander un conseil à un ami ou peut-être il y a un ami justement qui va justement vous apporter de l'aide. pour moi, il est question peut-être au niveau de... Je pense qu'il y a quelque chose qui va de manière trop lente. On a besoin d'activer quelque chose et vous pourriez justement solliciter l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de nid ? Ouais, on sort en fait d'une fluctuation des émotions où justement, il y avait cette notion quand même de déséquilibre par rapport à ce que l'on veut, ce qui vient du cœur, quelque chose qui vous porte à cœur. Il y a cette notion de partir à la communication d'un pas rapide sur des échanges, quelque chose qu'on gardait pour soi, quelque chose qu'on a besoin d'exprimer cette semaine et justement qui pouvait créer un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse ? Ouais, il y a cette notion justement de transmission, il y a un savoir, il y a quelque chose que vous savez, que vous souhaitez transmettre, que vous souhaitez communiquer cette semaine et ça vient du cœur. Il y a, avec l'intelligence, il y a une certaine compréhension sur ce que l'on doit faire, sur dont on doit se libérer, vers où on doit aller pour justement, justement, accélérer une situation qui est trop lente. Ok, et on a le bonheur. Ok, les amis, bon, on va aller voir votre parcours amoureux individuel, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir le message qui doit être délivré cette semaine. Les taureaux. Allez, quel est le message qui doit être délivré cette semaine ? En fait, vous prenez les devants sur une situation. Soyez le chasseur et pas le chasser. Il y a vraiment cette notion de comme un autre signe. Déjà, je ne me rappelle plus lequel. On vous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Ouh, ok. Prise de conscience de ton âme sœur. On parle quand même de rupture ou peut-être par rapport à une rupture, une personne avec qui vous avez rompu. Il y a cette notion peut-être que cette personne va vous faire une surprise, va revenir. Cette personne, on parle de déclic, on parle d'un éveil, peut-être suite à une rupture et voilà qui va revenir, qui va vous faire une surprise. On parle d'un homme ou femme brune, mais bon. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que justement, il aura fallu cette rupture, ce silence radio, peut-être justement pour avoir ce déclic, pour que cette personne, elle se déclic en elle, pour justement revenir vers vous et vous faire... Donc là, on parle quand même d'une surprise, d'un beau cadeau là. Donc, vous me direz comment ça vous parle les amis. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. On a travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être, dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier, remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Il y a cette notion de mettre de l'ordre cette semaine. On doit s'alléger, on doit se libérer peut-être de certaines allégeances pour se focaliser sur autre chose, peut-être potentiellement sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui est trop lent. Il y a peut-être aussi une sécurité, une confiance à rétablir. On peut être sur quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à exprimer, quelque chose, des secrets à révéler à quelqu'un cette semaine. Et j'ai l'impression que pour faire tout ça, il y a cette notion de ce qu'on faisait quotidiennement n'a plus autant d'importance. Il y a quelque chose qui vient prendre le dessus. Là, je le vois vraiment comme ça. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était beaucoup dans le travail et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui vient du cœur, qui passe au-dessus. Qui doit passer en priorité cette semaine. Eh bien, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.